Mes très chères chroniqueuses, mes très chers chroniqueurs, mes très chères chroniqueuses, mes très chers chroniqueurs, bonsoir, bonjour la communauté, bienvenue. Mes très chères chroniqueuses, mes très chers chroniqueurs, mes très chers chroniqueurs, installez-vous, je vous laisse quelques moments, quelques instants pour pouvoir vous installer. Joman Sylvester, bonjour, bonjour à toi. Conga Sound, merci de l'information et merci pour l'appréciation et le respect. Je suis aimé et respecté, c'est très gentil, merci. Il faut que je continue d'avoir la meilleure attitude possible pour que ça dure. Merci de l'information. Je vais travailler là-dessus, désolé si le fond d'écran n'est pas terrible, mais on va travailler là-dessus, on va faire de son mieux, on va bosser là-dessus. Salut, diaspora connectée. Et oui, en costard, c'est surprenant. Oui, en costume, en effet. Madame Tina, bonsoir, bonsoir, bienvenue. Alex, bonsoir, salut. Monique, hello. Merci, merci Monique, ça me fait plaisir. Je suis content que ça te plaise et on travaille, on travaille dessus. Bonsoir Grimd, enchanté, revenez, installez-vous, mettez-vous à l'aise, on ne va pas tarder à commencer. Canfree, my man, salut. Bienvenue, bienvenue dans ce live. Je vais vous laisser vous installer tranquillement, on ne va pas tarder. N'oubliez pas qu'il s'agit de votre chaîne, vous le savez, c'est votre chaîne, faites grandir cette chaîne. Et comment on fait ça ? Il suffit simplement de liker, de partager autour de vous et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc, faites partie de cette belle famille. Pinocchiot, hello. Karukera, bonsoir. Andriane Kijana, bonsoir. Guadanaïne, au TEP. Kwesi, bonsoir. M'Botem, Mamtina. Lesni, bonsoir. Eh oui, eh oui, eh oui, là, Kongas, tu as raison, là, on ne joue pas, là, on parle de sujet sérieux, donc, on met, on est, on présente, on présente le costume, on présente la cravate. Là, j'aurais présenté les chaussures, mais bon, là, je ne peux pas, sinon, c'est un peu exagéré. Mais oui, oui, effectivement, on met la tenue en fonction du sujet. On va pas tarder. Alors, est-ce que vous êtes tous, là, est-ce qu'il y a, il en manque encore, il manque encore un peu de monde, là. Alors, comme on dit pour ceux qui parlent Lingala, on dit Sangonini, c'est ça, il me semble ? Sangonini, et normalement, si tout va bien, on me répond Sangouté, en Lingala, n'est-ce pas ? Vous me confirmez si je ne dis pas de bêtises. Oui, lesni, oui, 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 j'ai sorti le costume et la cravate pour l'occasion. Je vois que ce n'est pas passé inaperçu, tout ça, on dirait. Alors, n'oubliez pas, hein, ceci est votre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, de partager ce live autour de vous, car il est important que la communauté soit au fait de ce genre d'informations, et donc, partagez, c'est très important. Alors, on ne va pas tarder, je vérifie quelques paramètres, donnez-moi quelques instants. Alors, n'oubliez pas, likez, likez, likez. Partagez, on va parler sous ce soir, on va parler à argent. Alors, on va faire un petit test, je vais voir si… Dites-moi dans le live si vous entendez la musique. On va innover aujourd'hui, on va essayer de faire des lives un petit peu spéciaux. Dites-moi si vous entendez ce qui joue dans le fond sonore ou pas. Bonsoir, bonsoir. Assi Miru Diallo, bonsoir. Fundo Mbog, bonsoir. Dites-moi dans les commentaires si vous entendez la musique de fond. Oui, vous l'entendez ou pas ? Ok. Assi Miru qui dit oui, qui a l'air d'aller l'entendre. Konga, tu l'entends ? Ok, parfait, vous l'entendez. Super, super, super. Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue à tous, mes chers chroniqueurs et mes chères chroniqueuses. Le thème de ce soir, vous l'avez compris, c'est la bourse et les marchés financiers. Vous savez que cette chaîne fait la promotion de l'émancipation culturelle. Il faut absolument qu'on se réapproprie notre histoire, notre identité en fait. Mais il est important aussi pour pouvoir mettre en place notre politique, notre politique d'émancipation. Il est important d'avoir les finances qui vont avec. Donc, un moyen justement d'asseoir cette finance parmi tant d'autres, c'est de multiplier vos revenus. Et ce soir, on va discuter des points en question. Citoyennes du Monde, bonsoir. Bonsoir, merci. Vous m'entendez, excellent, excellent. Bonsoir, Guananine, merci, merci. Excellent, excellent. Très bien. Je suis vraiment ravi de vous avoir. Donc, on va commencer. On va commencer tout de suite. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Je tenais d'abord, avant de commencer, à dire un grand merci au tipeur. Merci d'avoir, de soutenir cette chaîne. C'est très apprécié. Alors, vous ne m'avez pas autorisé à donner vos noms en public, donc je ne le ferai pas. Mais merci beaucoup de votre soutien. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Ça va me permettre justement de continuer à chercher des auteurs, lire des livres, vous les préparer, vous en parler, partager avec vous. Tenter de les rencontrer, acheter du matériel. Donc, vraiment, j'apprécie les efforts et les gestes que vous faites. Alors, aujourd'hui, on parle finance. On va parler argent. Oui, comme je viens de vous le dire, il est important de parler argent. Pourquoi ? Premièrement, je viens de le dire à l'instant, cette chaîne, c'est la promotion de l'émancipation culturelle, c'est-à-dire l'émancipation de notre propre identité. Bien, et vous savez que cette chaîne est une chaîne panafricaine qui, justement, prône l'unité du peuple africain, de sa diaspora et des afro-descendants. Donc, c'est un projet, une idéologie, un projet politique. Cela dit, nous pouvons avoir ici et ailleurs tout un tas d'idées, de très bonnes idées, de belles idéologies, mais sans l'apport de la finance, des sous, ça va être compliqué. C'est la raison pour laquelle on fait la promotion de l'émancipation financière. Bien. Alors, aujourd'hui, on va parler bourse. Alors, je sais que dès qu'on parle de bourse, de marché financier, tout de suite, on se dit, oula, mais c'est réservé vraisemblablement à une élite, à des savants, à des sachants, à des gens habillés avec un beau costume et une cravate, etc., etc., etc. En fait, ce qui nous amène à dire ça, de mon point de vue, et mon invité de ce soir va me confirmer ou m'affirmer, c'est qu'il nous fait penser à une telle chose, c'est justement le manque d'informations. Nous ne savons pas. Et comme nous ne savons pas, nous entendons des mots que nous ne comprenons pas, donc on pense que c'est réservé vraiment à des gens spécifiques qui ont étudié la question de fond en comble, qui ont fait des études supérieures, qui maîtrisent le sujet, donc seuls ces gens-là sont habilités à aller dans cet univers. Vous, moi, les gens, le petit peuple, si vous me permettez cette expression, ce n'est pas pour nous. Pourquoi ? Parce que justement, nous n'avons pas l'information. Alors, ça me rappelle une petite histoire. Ceux qui ont fait des études en France ont certainement entendu parler du cardinal de Richelieu. Et oui, c'est un personnage historique dans l'histoire de France qui est devenu célèbre grâce au roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Alors, qu'est-ce qu'il y avait la particularité du cardinal de Richelieu ? C'était un monsieur qui était extrêmement puissant par son influence et par justement l'information qu'il détenait. Il savait à qui l'a donné, quand l'a donné, comment l'a donné. Cet individu détenait tellement d'informations qu'il avait le pouvoir d'influencer le roi de France en personne. Alors, mes chers chroniqueurs, je vous pose la question, qui finalement détient le vrai pouvoir ? Le roi de France ou celui qui a le pouvoir de l'influencer ? Bonne question. L'information. Je me souviens que dans les années 60, un groupe connu a dit « Knowledge is power », la connaissance et le pouvoir. Le parti des Black Panthers aux États-Unis. Donc, ces gens-là ont bien compris, vous le savez. Quand vous détenez une information, vous détenez une forme de pouvoir, vous avez la connaissance, vous avez l'information dont vous savez. Et une fois que vous savez, vous pouvez agir en conséquence. Je crois que c'est là, justement, la clé. Et notre invité va, ce soir, nous donner quelques clés, quelques pistes pour mieux comprendre l'univers de la bourse, des marchés financiers. Et ainsi, peut-être, vous serez tenté d'entrer dans cet univers et de multiplier vos sources de revenus. Vous êtes sur The African Chronicles. Bonsoir et bienvenue. Mon invité, ce soir, est un passionné de finances, me dit-il. Il me dit qu'il adore ça. Il fait ce métier depuis plusieurs années. Il est heureux, me dit-il. Et vous savez quoi ? Il s'appelle Léo Happy. Ça ne s'invente pas. Mon cher Léo, bonsoir, bienvenue à toi. Bonsoir, Dimit. Ça fait un plaisir d'être là. Merci. Je suis très content que tu aies accepté mon invitation ce soir. Ma toute première question, Léo, comment vas-tu ? Moi, je vais très bien, Dimit. Merci. Excellent. Écoute, parfait. Ah, chez toi aussi. Oui, excellent. Tout va très, très bien. Je t'en remercie. Alors, on va commencer. Bon, mais avant de parler un peu tout ça, là, on va essayer de décortiquer un peu toutes ces questions autour du monde de la finance. Un tout petit rappel à mes très chers chroniqueurs et chroniqueuses. N'oubliez pas encore une fois, c'est votre chaîne. Likez, likez en masse, partagez. C'est un sujet, je pense, qui va... Une fois que vous aurez... On l'aura démystifié avec Léo, vous allez voir que ce n'est pas si complexe que ça. Donc, vraiment, je vous invite à partager ce live. Alors, Léo, s'il te plaît. Bon, nous, on a eu l'occasion de discuter un petit peu tous les deux. On se connaît un petit peu, mais... Et je suis sûr que dans le live, il y a des gens qui te connaissent également. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît ? Oui, merci, Dimit. Mon nom, c'est Léopold Happy. Je suis à Toronto, au Canada. Et je suis là depuis 2005. Et j'ai travaillé dans les finances pendant 14 ans. Et depuis cette année, 2020, je suis à mon propre compte. Donc, j'ai créé une académie avec l'intention de venir partager avec la grande communauté, ma communauté ou bien nos différentes communautés, mon expérience, ce que j'ai appris pendant mon parcours dans le milieu bancaire. Donc là, depuis 2020, donc précisément depuis le mois de février, je suis à mon propre compte. Et puis, je donne des formations. Et je pense que, à cet effet, justement, toi et moi, on a eu l'occasion de se rencontrer. Effectivement, effectivement. Écoute, merci pour cette petite introduction. Alors, Léo, bon, là, c'est vrai que tu as anticipé ma prochaine question. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, nous expliquer un peu ton parcours ? Donc, vous voyez, en plus, alors avant que tu répondes à cette question, un petit commentaire, vous voyez que Léo, donc, il fait partie de la diaspora africaine. Il a quitté son pays d'origine. Il va nous expliquer ça dans quelques instants. Il s'est installé dans un pays étranger et il créé sa propre structure professionnelle, sa propre entreprise. Donc, vous voyez, pour tous ceux qui… J'envoie un petit message à tous ceux d'entre nous qui veulent se lancer dans le monde de l'entreprenariat. C'est possible. On a eu dernièrement un live par rapport à un jeune Africain au pays qui a monté sa propre structure aussi. Donc, que vous soyez Africain du continent ou de la diaspora, n'ayez pas peur, c'est possible. Alors, il ne faut pas faire ça n'importe quoi, n'importe comment, mais c'est possible. Donc, je voulais faire cette petite aparté. Alors, Léo, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton parcours ? Tu es né où ? Comment ? D'où est-ce que tu es parti ? Qu'est-ce qui t'a amené à arriver au Canada, chez les gens où il fait froid ? Enfin, je dis ça, mais j'y suis aussi d'ailleurs. Je me moque, mais moi aussi, j'y suis, au pays des gens où il fait froid. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Qu'est-ce qui a fait que tu es parti de là où tu es parti et que tu es devenu un expert dans les finances ? Merci. Très belle question, Timmy. Wow. Ça a été un parcours du combattant quand même avant que j'arrive ici. Donc, si je veux commencer à relater depuis le départ, là, je ne sais pas par où commencer. Disons que je suis né au Cameroun. Je suis né au Cameroun. Je suis originaire de l'Ouest du Cameroun et je suis né à Yaoundé, où j'ai passé la grande partie de mon temps, de ma vie, qui étudiait à Yaoundé. Et j'ai commencé à faire des affaires très tôt. Très, très tôt. Voilà, je suis arrivé à, je crois que c'était en 95, 96, 95, 96, je me suis lancé des affaires assez tôt. Donc, j'avais à l'époque mon frère qui n'existe plus aujourd'hui, il est décédé. Il était venu, il vivait en Allemagne à l'époque. Il est arrivé au Cameroun et il m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux être riche ou tu veux être pauvre ? » Il était tellement pragmatique. Lui, il avait passé beaucoup de temps à l'école et il était devenu un grand homme d'affaires. Et curieusement, ce qu'il faisait dans les affaires, ce n'était pas ce qu'il avait appris à l'école. Il avait fait électrotechnique, mais il était dans l'éport et sport. Alors, il m'a posé une question qui m'a vraiment secoué. Il m'a demandé « Tu veux être riche ou tu veux être pauvre ? » Et moi, cette question, ça m'a bouleversé. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à réfléchir. Et la raison pour laquelle il m'avait posé la question, c'est parce que pendant qu'il était là, on était allé dans un garage pour faire la maintenance de sa voiture. J'ai rencontré mon professeur de chimie dans ce garage. Il a rencontré moi et il a été laissé à désirer. « Tu ne peux pas croire que c'était un professeur de chimie. » Avec tout le respect qu'on m'a appris. Et mon frère a dit « C'est ton prof ? » « C'est lui ton prof ? » Et c'est après ça qu'il m'a posé cette question. « Tu veux être riche ou tu veux être pauvre ? » Il trouvait que pour quelqu'un qui est ton prof, qui est supposé être comme un modèle, il ne reflète pas ça, le voir physiquement. Alors, il m'a dit « Si tu veux être riche, suis-moi. » Là, j'étais la première année à l'université. Donc là, j'ai arrêté les études. Parce qu'à l'époque, quand on disait à un enfant, « Tu vas aller à l'école. » « Tu vas aller à l'école. » Parfois, ce n'était pas évident si ça ne se passait pas au tôt. J'ai vraiment m'enversé. J'ai suivi vraiment mon frère. On a commencé à faire des affaires ensemble. Donc, je me suis lancé dans le bon des affaires au Cameroun. J'ai ouvert beaucoup de types de business. À un moment donné, j'avais une activité qui me faisait employer comme huit personnes. D'accord. J'ai eu huit employés. Ça, c'était en 2000. Ça, c'était en 80. Peux-tu me permettre une petite aparté ? Oui. Parce que là, tu as dit une chose qui est très intéressante. Tu as vu ton professeur. Enfin, ton frère voit ton prof. Il le voit dans une tenue qu'il laisse à désirer. Et il ne comprend pas. Parce que très souvent, je crois qu'on associe le statut à la tenue vestimentaire. Théoriquement, si tu es le prof, normalement, tu es censé avoir une certaine image. Exactement. Parce que tu es le modèle. Tu es celui qui est supposé inspirer l'élève. Et tu es supposé faire rêver l'élève. Et puis que l'élève aussi rêve d'être comme toi. Aussi, déjà, quand on te voit, tu ne reflètes pas. Si tu es au Cameroun, mais tu es en Afrique, tu as des feuilles loin. Ça, oui. Oui. OK. Intéressant comme parcours. Donc, tu as… Alors, je comprends que très tôt, tu avais, si on peut parler comme ça, la fibre entrepreneuriale. Bon, c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Tu as visiblement un premier choc. On te pose une question qui avait l'air banale. Veux-tu être riche ou pauvre ? Si je pose la question à n'importe qui d'entre nous dans le live ou ailleurs, tout le monde va dire « Oui, oui, je veux être riche. » Donc, la question, elle avait l'air d'être comme ça, rhétorique. Ça ne se pose même pas comme question, évidemment. Mais apparemment, cette petite question qui avait l'air anodine, t'a visiblement profondément marquée. Absolument. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus ? Oui. Donc, voilà. Mon frère, à l'époque, il avait passé, plus d'une dizaine d'années en Allemagne. Et nous, on savait qu'il était allé faire des grandes études. Alors, quand il vit au Cameroun d'abord, il me pose cette question et il me demande de le rejoindre à Douala. Douala, c'est la ville économique au Cameroun. Oui. Moi, je vais à Douala le voir. J'étais curieux de le savoir, mais ton frère est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait ? J'attendais voir un peu de luxe là, voir comment il est habillé. Mais je vois, je lui demande, il était dans un entrepôt. Dans un entrepôt, c'était un magasin. Donc, c'était un grand entrepôt juste aménagé. Ce n'était pas beau à nos yeux, comme on voyait. Avec les salles. Je lui dis, ce n'était pas propre. Et voilà, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, je vais vendre les pneus. Il vendait des pneus d'occasion. Mais moi, intérieurement, je me dis, mais avec tout le temps qu'il a passé à l'Europe, c'est tout ce qu'il a trouvé à vendre, c'est tout ce qu'il a trouvé à faire. J'ai trouvé que c'était… Mais je ne comprenais pas ce business. Il faisait les ventes en gros. À l'époque, il faisait l'import. Les conteneurs de pneus qui viennent au Cameroun, s'il te plaît. C'est un domaine, il y a énormément d'argent. Je ne savais même pas. Et le contenu de pneus, quand on l'amène, il y a des jours, il y a des recettes de 3, 4, 5 millions de francs CFA par jour. Par jour ? Par jour. Donc, moi, je ne peux pas imaginer un seul instant ce qu'il me disait qu'il vendait, ce que ça pouvait représenter. Donc, ça vient quand même bousculer pas mal d'idées conçues. Tout à l'heure, on a parlé que l'image, c'est quelque chose de très important. Mais finalement, je fais beaucoup d'argent et l'image, finalement, ça ne se voit même pas. Je n'ai pas l'image de celui qui fait de l'argent, c'est-à-dire comme moi, là, beau costume, belle cravate, bien présenté, etc. Pendant ce temps-là, je fais quand même mes sous, quoi. Exactement. Exactement. Et puis, je commence à travailler avec lui et il m'expose très tôt à beaucoup d'argent. Donc, c'est moi qui faisais les recettes. Et j'étais surpris, je n'avais jamais touché un million de ma vie. Touché le million de mes mains. Je me rappelle un jour, il y a une dame qui est venue faire la recette d'un million cinq cents. Mais mes doigts tremblaient parce qu'il fallait qu'on dise. J'ai tremblé, là, juste parce que j'avais appris qu'elle m'avait dit, voilà, on a calculé tout, ça faisait un million cinq cents. Et puis, j'ai commencé à trembler. J'avais peur de toucher ce montant d'argent. Alors, permets-moi de rebondir justement rapidement là-dessus. Alors, là, déjà, premier choc, on te dit, mais attendez, ton professeur, là, il a l'air de rien. Premier choc, puisque l'image mentale qu'on a, de celui qui enseigne, etc. Ensuite, là, tu découvres les vraies affaires. Pas besoin d'avoir un beau costume, de beaux habits pour faire de l'argent. La preuve, ça marche. Et là, c'est la première fois que tu vois autant d'argent, puisque ce n'était pas habitué. Là, ça travaille dans ta tête. Tu te dis, OK, OK, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Là, je vois mon prof qui est habillé bizarrement. Ensuite, je gagne beaucoup d'argent d'un seul coup. Je ne suis pas habitué. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand toutes ces transformations arrivent ? Non, c'était une très grande transformation, Dimi. Très grande transformation. Donc, vraiment, j'étais né à Yaoundé. J'avais passé la grande partie de ma vie à Yaoundé jusqu'à devenir, je veux dire, l'âge adulte. Mais quand je vais à Douala, c'est vraiment un grand shift dans ma vie. Je trouve que Douala bouge tellement. Yaoundé, c'était plus administratif. Les gens sont là, ils attendent la fin du mois. On ne se jeûne pas trop. Et puis, on attend les pots de vin. Mais à Douala, ça bouge. C'est vraiment pour les entrepreneurs. Donc, je découvre une nouvelle Eldorado. Et puis, j'essaie de m'y adapter. C'est vrai que pendant les premiers mois, je passais tout le temps. Tous les week-ends, j'allais à Yaoundé passer du temps. Mais au bout de peut-être six mois, j'ai commencé à m'annuler à Yaoundé. Donc, je me sentais de plus en plus à l'aise à Douala. Ça bougeait tellement. Ça bougeait tellement. Je voyais des gens qui étaient arrivés à un niveau, je ne sais pas, qui étaient bien. Je veux dire, sur le plan économique, qui étaient vraiment bien. Ça me fait du bruit. Ça me fait du bruit. Tu allais chez les gens, tu peux voir 3-4 dans le parking. Par contre, à Yaoundé, il fallait être un ministre. Il fallait avoir certains titres, être dans l'administration pour voir tout ça. Donc, c'est des choses qui m'ont… Ça a été comme une révélation pour moi. Waouh, ce n'est pas vraiment ce qu'on a appris là. Et on a commencé à s'imprégner de ce monde-là. Et à un moment donné, peut-être au bout de 2-3 ans, je n'étais plus avec mon frère. Il a fallu que je mette moi mon propre compte. D'accord. Voilà, je lance ma propre entreprise. Oui. Je recrute des personnes. Tu es toujours au Cameroun, non ? Je suis toujours au Cameroun. D'accord. Oui. Donc, je lance ma propre entreprise. Oui. Comme ça, par hasard. Je lance l'entreprise, pourquoi ? Parce que mon frère faisait… À l'époque, ils vendaient… Ils faisaient l'import au sport. On concevait des congélateurs d'occasion de la… De l'avocante. Et je me rappelle, il y a un jeune homme… À l'époque aussi, j'aimais beaucoup lire. J'aimais lire le… Attends, attends, attends. Tu peux répéter ce que tu viens juste de dire là ? Tu aimais beaucoup quoi ? J'aimais beaucoup lire. Ah. J'aimais beaucoup l'actualité. Je voulais savoir ce qui se passe. Ça m'intéressait toujours. Démi la presse, la politique, ainsi de suite. Donc, il y avait un jeune homme qui me donnait la presse chaque matin. Donc, il vendait la presse chaque matin. Il venait lui emporter ma presse. OK. Il me l'est posé. Et je payais. Voilà, un matin, il m'a demandé… Mes grands frères, est-ce que… En fait, lui, il a vu que j'étais… Il a vu que j'avais un certain potentiel que je n'explorais pas. Il était beaucoup, beaucoup plus jeune que moi, peut-être. Dix ans de moins que moi, environ. Il m'a dit, mes grands frères, quand vous êtes là, est-ce que c'est possible que vous venez avec moi voir un endroit ? Je vais vous montrer. Je dis, mais pourquoi faire ? Il me dit, j'ai vu des containers à louer dans un autre quartier de Doile. Il me dit, ces containers-là, les gens louent ça pour faire d'autres activités. J'ai dit, mais qui a besoin des containers ? Il dit, donc, comme je vois que vous êtes quelqu'un de gentil, tu penses que vous pouvez me donner un coup de main, vous prenez ces containers, vous m'embauchez, je travaille pour vous. Il dit, avant ? Attends, là, c'est vraiment intéressant. Tu es en train de me dire que ton business s'est créé simplement à cause de ton attitude. Exactement. Wow. Donc, voilà, le jeune homme, à l'époque, il pouvait avoir peut-être 16 ans, il pouvait avoir peut-être 16, 18 ans, le jeune homme. Et j'étais quand même curieux, je suis un preneur des risques. J'appelle un ami très proche à moi, Joseph. J'ai dit, Joseph, s'il te plaît, accompagne-moi. Il s'appelait Samuel. Samuel parle de cette histoire de containers. On fait donc rendez-vous. On va voir ce dont Samuel, ce à quoi Samuel fait allusion. On arrive à l'endroit. On se rend compte que tous les containers auxquels Samuel avait fait allusion ne sont plus disponibles. Et justement, les gens viennent sous-louer ces containers pour vendre des liqueurs, vendre plein de choses à l'intérieur. Mais là, c'était vraiment, ça m'ouvre l'esprit. Oh, je n'ai même pas imaginé que, faute de magasin, tu peux louer un container que tu aménages pour faire tes activités. Donc, nous sommes allés là et on a allongé la rue. On n'a pas trouvé d'autres containers disponibles. Et j'ai dit à mon âge, Joseph, comme il est déjà là, allons jusqu'au fond de la rue. On est allé jusqu'au bout. On a vu quelque part un magasin à louer. Et on a vu un magasin à louer, c'était arrêté. J'avais des possibilités financièrement, j'étais à l'aise. J'avais des possibilités de... Donc voilà, je vais voir avec Joseph. Et Joseph, je pense qu'il avait un peu plus d'expérience de la vie que moi. Donc, nous sommes allés voir le magasin à louer. On est venus, on a demandé qui est le responsable ici. C'était un jeune maman qui était là avec ses enfants. On lui faisait les tresses. Et j'essaye de parler en français, la maman ne comprend pas. Les enfants me disent, cette maman ne comprend pas français. Il faut lui parler en dialecte. OK. Et mon ami Joseph parle plus de dialecte au camero. Il a demandé directement, mais quelle est la langue qu'elle parle ? Voilà, il a engagé la maman. On s'est engagé sur le magasin sans savoir ce qu'on va faire à l'intérieur. Ça nous coûtait 25 000 francs le mois. J'ai payé 100 000. Donc, j'ai payé pour 4 mois directement. Et on a dit à la maman, on a besoin de ce magasin. On ne sait pas. Et la demande, qu'est-ce qu'on allait faire ? On le prend d'abord. On va réfléchir après. Alors, vraiment, ton parcours est extrêmement intéressant. Là, je découvre en même temps que vous, mes chers chroniqueurs. Moi, je trouve ça vraiment… Ce que je retiens quand même, et tu me corrigeras si je me trompe, c'est que déjà, premièrement, tu découvres que les apparences, finalement, comme ça a été dit tout à l'heure dans les commentaires, les apparences sont trop peu. Il ne faut pas se fier aux apparences pour faire ce qu'on a à faire. De un. De deux, tu as l'opportunité de faire un business juste à cause de ton attitude positive. Et de trois, tu vois une opportunité. Tu ne sais pas encore vraiment ce que tu vas faire avec, mais tu te dis, mais l'opportunité est intéressante. Tu fais donc une analyse de risque, parce que ça aurait pu ne pas marcher. Tu te dis, je prends quand même, je paye d'avance, et puis on verra après. Donc, si je résume, un chef d'entreprise, finalement, c'est quelqu'un qui a une vision, qui n'a pas peur de prendre de risque, qui a une attitude, et tout ça, c'est que ça peut aider, visiblement, à maximiser les chances de réussite. Est-ce que j'ai à peu près résumé correctement ? Tout à fait, tout à fait, Dimit. Waouh, OK. OK, OK, vas-y, continue, parce que ton histoire est vraiment très, très intéressante. Donc, voilà, on prend le magasin. OK. Joseph et moi, on commence à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur ? Première chose, on va faire la peinture. Au moins, ça va changer le look. Faisons la peinture, on paye quelqu'un qui veut faire la peinture à l'intérieur. On commence à réfléchir le mois qui suivait. Comme j'avais, à l'époque, là, je faisais mon frère avec un magasin. On vendait la brocante. J'avais la possibilité d'avoir des congélateurs, des frigos. J'avais ça à m'apporter. On s'est dit, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Je mets peut-être 4, 5 congélateurs là-bas. On va ouvrir une alimentation pour commencer. Donc, on a ouvert l'alimentation. Le jeune homme, Samuel, qui m'avait incité à aller voir l'endroit, c'est lui qui devient notre premier employé. Donc, c'est lui directement, je l'enlève de la presse. Je lui ai dit, voilà, c'est toi qui m'as donné l'idée, on va travailler ensemble. Tu travailles pour moi. Et Joseph, c'était maintenant comme mon assistant, comme mon conseiller. Donc, voilà, on travaille comme ça. J'ouvre une alimentation, je mets du poisson, du pain, de la farine et tout. En fait, on équipe l'endroit sans avoir fait l'étude du marché. Et puis, il se trouve que c'était dans une zone assez... Il y avait pas mal de business dans le coin. Et au Cameroun, il y a les gens de l'Ouest qui sont un peu plus dans l'économie, au sud de l'Ouest, ceux du littoral. Ils aiment un peu la belle vie là, manger propre, bien s'habiller, les doigts là. Et pendant qu'on y était, on a passé peut-être 4, 5 mois. Bon, les affaires, c'était encore, on était encore en phase. On était encore en train d'explorer. Au bout de 4, 5 mois, je vois que les choses m'ornaient par rapport à moi comme je croyais. Alors, il y a un des clients du coin qui est venu et me dit, mais jeune homme, toi, tu viens dans un quartier des Babilité pour vendre du poisson. Est-ce que tu as vu les doigts là, ici? Ça, c'est la question qu'il me pose. Tu viens chez les Babilité pour vendre du poisson. Est-ce qu'il y a un doigt là pour vendre du poisson? Apporte-toi à boire. Nous, on a besoin de boire. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on n'a pas besoin qu'on a besoin de boire. On a besoin de manger du pain, du haricot et tout ça. Il dit, ah bon, ça, c'est intéressant. Voilà mes mains sectionnelles dans l'âme, à l'oreille. Et il se trouve que Joseph, qui était mon ami, il avait perdu son papa et il y avait les funérailles de son papa qui venaient peut-être dans environ un mois. Donc, j'ai dit à Joseph, voilà ce qu'on va faire. Tout le stock de poissons que nous avons là, moi, je vais t'offrir ça comme contribution pour le don de ton papa. Donc, on a sorti tout le stock de poissons. Du coup, on perd ça. On a fait le don de son papa. J'ai remplacé maintenant tout ce qu'il y avait là. J'ai diminué les congélateurs. J'ai remplacé tout ce qu'il y avait là maintenant par la boisson. Donc, j'ai mis du jus. À l'époque, il fallait avoir une licence pour pouvoir vendre l'alcool. Je n'avais pas de licence. D'accord. Je suis allé chercher. J'ai souvent une licence à une maman qui avait une licence. Donc, s'il fallait donner un petit résumé de tout ça, en fait, tu es en train de me dire l'opportunité se crée. On te dit non, même nous. En fait, tu réponds à une demande. Demande d'un client potentiel. Tu as un client potentiel qui te dit mais qu'est-ce que tu viens de nous embêter avec tes produits ? On ne veut pas ça. On veut ça. Et toi, dans ta tête, tu te dis ok, vous voulez ça, je vais vous le donner. Donc, en fait, tu réponds à un besoin de clientèle. Bien sûr. Après avoir répondu au besoin de Samuel, tu avais commencé à répondre aux besoins de Samuel, du client. Donc, j'essaye le poisson, ça ne marche pas. L'alimentation, ça ne marche pas. Et donc, je me lance dans la boisson et il se trouve que l'endroit, il se trouvait que l'endroit que j'occupais en ce moment dans la boutique en surface n'était pas très grand. Donc, quand j'ai mis la boisson le même soir, j'ai trouvé la licence pour mettre l'alcool. Je me dis, mais je ne te dis pas, en moins de deux heures du temps. C'est incroyable. Il n'y avait plus de place. Tout le stock s'est vidé. Wow. En deux heures. En deux heures. Wow. OK. Wow. Non, mais attends. J'ai tellement surpris. Oui. Attends, on va bouger un peu là. Tu peux nous donner à boire et puis il faut bouger un peu. Mais t'es, il fallait trouver de la musique. Je vais au chevet de mon lit, j'avais un combiné de musique là. Je vais à la maison, je prends mon combiné de musique, je viens me poser là et les gens commencent à danser. Il n'y a plus moyen de fermer. La boisson est finie, les gens restent tellement dans la joie, ils commencent à danser et tout. Alors ça, c'est quand même une histoire assez incroyable, mais quand même, la morale de cette histoire est quand même très intéressante. Donc, on observe, on analyse et on déduit tout simplement. Donc, on a une opportunité qui se présente. OK, l'opportunité est immédiate, on doit être réactif. Donc, moi, je comprends que l'entrepreneur né littéralement que tu es était réactif. tu as vu une opportunité, une demande client, tu n'attends pas tout de suite, tu t'adaptes. Exactement. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut prendre parce que parfois, quand on planifie trop, on n'a pas toujours les résultats escomptés. On peut prendre, je pense qu'on peut, on va avec un minimum, on se lance. Il faut un million et le courage, je pense. Un million. Absolument. Un million et le risque, un million et le courage. Il faut s'ajuster. Alors, bon, OK. Donc, tu te lances dans les affaires, tu as eu des opportunités intéressantes, tu rencontres des gens, alors déjà, qui t'apprécient à cause de ton attitude, donc ça t'ouvre des portes, des opportunités. Ensuite, tu découvres une autre opportunité parce que tu as un client potentiel qui te dit, ben non, mais nous, on ne veut pas ça, on veut plutôt ça. OK, tu t'adaptes. OK. Donc, tout ça, on est toujours au Cameroun. On est toujours au Cameroun. On est toujours au Cameroun. Donc, tu te lances. Si je comprends bien, tu deviens un businessman plutôt prospère. Oui. Disons que là, le problème se pose maintenant parce que j'ai devant moi une forte demande, donc c'est bon, mais j'ai validé la demande de mes clients. Maintenant, j'ai un problème d'espace qui se pose. Je vais rentrer voir la maman qui est à la Bayourest qui m'a offert l'endroit. Je lui dis, s'il te plaît, est-ce qu'il y a possibilité d'agrandir ? Il me dit, non, ce n'est pas possible. Tout le monde est là, fait son business. Toi, tu as cette portion, on ne peut pas agrandir. Ce n'est pas possible. il y a un emplacement pour faire le boisson au coudant, pour faire le bar où les gens vont danser toute la nuit. Donc voilà, je suis dans un autre quartier qui est beaucoup plus approprié. Je loue un emplacement, j'aménage, je fais des grands travaux là-bas. Là, maintenant, je prends le temps de faire l'étude du marché. Je viens dans le quartier, je vois qui sont là. C'est les jeunes qui ne font pas grand-chose, ils aiment boire, ils aiment la vie. Donc, je vais, j'installe un bar là-bas. À l'époque, les CD venaient d'arriver sur le marché. Et ce n'était pas populaire. Il y avait, c'était les 33 tours et les cassettes à l'époque. Donc voilà, je dis, je vais révolutionner le coin. Je m'abonde chez les discothèques qui va me donner toute ma musique en CD, qui va me donner toute ma musique d'animation. Donc, je mets tout la sénale sonore pour vraiment bien démarrer. Donc, j'ouvre un bar, vraiment un bar dans le signe qui danse toute la nuit comme un bois de nuit. Tu vois, alors, j'ai une bonne question là qui est très intéressante que je viens de surligner de Oker Okera qui te demande est-ce que tu t'es senti dépassé par rapport à la demande car c'est arrivé que quand il y a trop de demandes, des fois, on ne sait pas comment financer, on ne sait pas comment réagir et ça peut poser problème. Toi, quand tu as eu cette demande qui arrive là, comment tu as fait pour rebondir ? Disons que financièrement, je t'ai à l'aise. D'accord. Financièrement, je t'ai à l'aise, ça me permettait quand même d'avoir cette flexibilité. Donc, ce qui s'est passé, quand je suis allé ouvrir le bar dans un autre quartier, je n'ai pas fait le premier. Ok, ok, ok. Le premier ouvert, puisqu'il y avait une forte demande, j'ai dit bon, j'ai trouvé un... Entre-temps, Samuel est parti, je travaille avec quelqu'un d'autre pour trouver quelqu'un qui s'occupe de ça. Et maintenant, un bar dans le site, pas le même standard. J'ai dit bon, comment je suis arrivé, comment je vais faire la concurrence aux autres ? Peut-être qu'il faut s'arranger à ce que, puisque cela fait ma 22h, 23h, de par la loi, moi, je veux une licence qui va me permettre d'aller jusqu'au matin. Comme ça, quand je voulais pas vous fermer, tout le monde va venir chez moi. Monsieur est stratège, malin stratège. Donc voilà, je mets le paquet, je mets le paquet et arrivé là-bas, c'était une grosse explosion. L'histoire a mordu très, très fort. Très fort, Jimmy, c'était un gros business. Alors, justement, là, je suis sûr que les chroniqueurs qui nous regardent doivent se poser la question parce qu'ils disent, mais attends, Léo, il est malin, il est opportuniste dans le bon sens du terme, il est observateur, il prend des risques, calculé, bien évidemment, ça marche, le business gonfle et pourtant, il vient chez les gens où il fait froid là avec les caribous et les igloos. Bon, alors, les Canadiens vont aimer ma plaisanterie, je viens de me faire plein d'amis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu veux nous expliquer ça ? Tu parles après Yaoundé ou bien directement ? Après Yaoundé, comment ça se fait que pourtant, tu as l'air d'être, à l'époque, un businessman prolifique, ça a l'air de bien marcher, tu es intelligent et stratège et pourtant, finalement, il s'est passé quelque chose où tu as laissé ça là-bas pour venir t'appeler au Canada. Oui, disons que le business marchait très bien, très bien, j'ai augmenté le nombre d'employés et donc maintenant, je me lance dans le bar et je me rends compte que les gens qui jouent au bar, ils aiment aussi les jeux au hasard. Donc, à l'époque, on appelle les poker, les jeux de poker. Oui, oui. Les gens qui soulouent l'emplacement chez moi pour déposer leur poker et je me rends compte très vite pendant que je suis là que le poker paye aussi, c'est une grosse source de revenus. Je me lance aussi dans le poker. Donc, j'achète mon premier poker à un million, je me rappelle, j'ai acheté le premier poker, je crois que c'était à un million, un million cent mille. Au bout de quatre, disons ça, c'est en français, au bout de quatre mois, j'avais récupéré mon argent. Donc, quand je me rends compte que le poker marche, je continue maintenant à faire tourner le bar, mais je me lance plus dans le poker. Je me lance dans une aventure où je vais acheter dix poker, faire une grande salle de jeu. Mais là, je me fais frapper, je me fais un hacker maintenant par un membre de la famille. Ah, effectivement. Ah, ouais. Donc, ça, c'était un membre de ma famille qui était, je vais dire, le fait qu'il allait en Europe, juste sur un clip de doigts, moi, je n'étais jamais sorti du Cameroun, je n'avais jamais pris l'avion. Et avec tout ces préjugés, je croyais qu'il me dépassait, je croyais que le mieux c'était de voyager. Donc, c'est un peu ça, malheureusement, les préjugés qu'on a quand on n'est pas sorti. On a parfois des préjugés, on se dit, il suffit de prendre l'avion pour se sentir à l'aise ou bien, ceux qui sont généralement mieux nantis. Mais ça, c'est quelqu'un que je pouvais employer. Mais juste le fait que je savais qu'il allait en France quand il voulait, il me blasait un peu. Donc, s'il faut, alors si je comprends bien, ton premier, le revers, le premier revers, après une si belle envolée dans les affaires, tu te fais arnaquer et en plus par ta propre famille, si je comprends bien. Donc, voilà, déjà, les problèmes commencent. Je note le commentaire de Canfree, effectivement, c'est le gros problème dans notre communauté. On se fait souvent arnaquer par les plus proches et pas forcément par des étrangers et ça, c'est un gros problème chez nous. Mais bon, pardonne-moi de t'avoir interrompu. Continue. Alors, tu te fais arnaquer. Bon, ensuite, comment tu fais pour… Il me prend beaucoup d'argent. Ça me met vraiment en difficulté. La chose la plus difficile était le fait, pas le fait qu'il m'avait pris cet argent, c'était le mec et je ne me suis pas rendu compte tout de suite que c'était de l'escroquerie. Parce que si je m'étais rendu compte que c'était de l'escroquerie, j'allais m'ajuster très vite. Donc, j'ai continué à investir derrière pour voir si je peux récupérer ce qui m'avait pris. Donc, ce bout de peut-être cinq mois que je vois cette histoire, il ne marche pas. Donc, ça a créé des noms pour venir dans la famille et puis finalement, donc même le rêve de voyager, je n'étais pas là. Je n'avais pas l'intention de… Bien que je voyais les gens aller en France et tout ça, ça ne m'intéressait même pas. D'accord. Finalement, la couche rangidaire, il me dit bon, il ne faut que je parle du Cameroun. Ok, donc c'est suite à cette… Alors, si justement, tu n'avais pas vécu ce drame, peut-être que tu serais resté au Cameroun et que tu aurais continué à prospérer dans tes affaires. Je le pense bien. Ok, donc, alors ce qui est très intéressant, si je fais un petit résumé, c'est que tu commences dans les affaires, tu as des opportunités, tu observes, tu réponds à une demande client, donc les clients sont contents, donc ils viennent consommer chez toi, tu observes, parce que moi, je vois que tu observes beaucoup. Donc, le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui observe beaucoup. Bon, tu observes, tu vois qu'il y a des opportunités. Ah, tu dis, ouh là là, ça marche, donc je vais me lancer dedans puisque c'est demandé. Finalement, il t'arrive un revers, tu tombes, tu aurais pu dire, bon, je suis tombé, en plus, c'est un membre de la famille, j'arrête tout. Et pourtant, tu n'arrêtes pas, tu te dis, ok, je tourne la page, je quitte le pays, il faut quand même le faire, je quitte le pays et c'est là que tu t'installes au Canada, c'est ça ? Exactement. Ok, alors, qu'est-ce qui t'a, pourquoi, alors voilà, la question qui paraît un peu idiote et stupide, pourquoi tu t'es recommencé ? Après, après avoir vécu ça, tu aurais pu dire, non, j'arrête ça, je vais chercher un travail quelque part et puis merci, bonsoir. Non, tu as dit, non, non, je recommence et non seulement je recommence, mais ailleurs, dans un pays que je ne connais pas, ce n'est pas chez moi, je ne connais rien, j'y vais et je vais recommencer. Qu'est-ce qui, pourquoi ? Oui, parce que je pense que c'est important de changer d'air, c'est important de ne plus rester la même ados dans le même environnement et recommencer frais et je pense que, moi, j'ai toujours pensé tant que tu as les dix doigts, tout est possible et je vois l'agent comme un outil. Pour moi, l'agent, c'est un outil de travail. Donc, c'est très, ce ne serait pas, ce ne serait pas bien de se résigner, parce qu'on a essayé quelque chose, ça ne peut pas marcher. Et puis, il y a aussi un proverbe qui dit, tout ce qui ne te tue pas te rend fort, donc ça te fortifie. Et pour moi, c'était une belle leçon de la vie et je me suis dit, bon, il fallait recommencer ailleurs. Donc, voilà, j'arrive au Canada, dans un endroit où on parle purement anglais. J'étais conscient qu'on parlait anglais ici, mais j'ai préféré venir. Comme les gens qui vont tout en Montréal, j'ai dit, non, je préfère, parce que j'ai fait mes petites recherches. On m'a dit, non, le système anglo-saxon est beaucoup plus flexible et plus panique. Donc, j'ai préféré atterrir ici. Je ne parlais pas anglais, c'était difficile, au départ. Et puis, donc là, j'arrive, j'avais très peu d'argent sur moi, j'avais à la banque pour ouvrir un compte et on ouvre le compte, on ouvre deux comptes. Je ne l'avais pas 200 dollars. Wow. Tu ne l'avais pas 200 dollars ? Je ne l'avais pas 200 dollars quand j'y arrive. Mais on ouvre les deux comptes, on met, j'ai dit, on prend la somme de 200 dollars en divisant deux comptes. OK. Je ne comprends pas pourquoi. Bien qu'on m'a expliqué, mais je n'ai pas compris comment il y avait ce problème de mariage linguistique. Donc, au fur et à mesure que j'utilisais dans ma carte et des débits qu'on m'avait donnés, je voyais checking or savings, checking or savings. Je choisissais arbitrairement. Donc, jusqu'au jour où j'ai vu mon relevé atterrir avec comme 18 dollars, c'est plus que 18 dollars 25, 18 dollars 75 de haut. Ils appelaient frais de retrait. Alors, j'ai dit, mais c'est quoi ? On me dit, c'est les frais de retrait. We draw fees. Alors, j'ai chéché à comprendre pourquoi. On me dit, à l'époque, je travaillais à Pizza Pizza parce que quand je suis arrivé ici, on m'avait parlé de l'expérience canadienne pour trouver nos boulots et tout. Cette histoire de l'expérience canadienne, ça doit être un frein. Je suis venu quand même dans un endroit où me battre. Où est-ce que j'ai pris l'expérience ? Alors, j'ai regardé qu'est-ce que je peux faire rapidement. Il fallait qu'on tue, comment on appelle les four clips là ? Les chariots élévateurs là. Oui, oui. Je suis allé faire ça un week-end. Directement, j'ai trouvé le boulot dans un Pizza Pizza ou un truc pour... Directement, j'ai commencé à travailler. Alors, ouh là là, parce que moi, je bois tes paroles parce que vraiment, c'est vraiment impressionnant mais quand même, quand même. Donc, alors, j'entends un jeune homme qui est né au Cameroun, en Afrique, qui arrive dans les affaires. Il prospère. Il perd tout ou plus ou moins. Il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas. Il parle à peine la langue. Il vient de dire qu'il a 200 dollars. C'est tout ce qu'il a. Et il travaille dans une pizzeria. Pizza, pizza. Donc, moi, vraiment, j'avoue là, quand même, là, je pense que c'est une leçon à retenir parce que ça me rappelle un poème de Kipling, Rudyard Kipling, le poète anglais qui disait, je ne vais pas vous réciter le poème, je vais vous épargner ça. Mais il disait, en gros, le poème s'appelle If, Si. Et en gros, il dit dans ce poème, si tu perds tout, en fait, tout ce qui t'est le plus cher, si tu es capable de surmonter les choses les plus insurmontables possibles, alors tu seras un homme, mon fils. Et c'est mon père qui m'avait justement parlé de ce poème. Bon, à l'époque, j'étais jeune et idiot et je ne comprenais pas trop. Et puis, il m'a répété ce poème plus d'une fois. Et puis là, qu'est-ce que je vois ? Je vois Léo devant moi qui me dit, ben voilà, j'ai réussi dans les affaires au Cameroun, au pays, puis j'ai tout perdu et j'arrive dans un pays étranger que je ne connais pas, je parle à peine la langue, je ne comprends même pas, je n'avais pas l'information, donc je ne comprenais pas trop ce qui se passait dans mon compte. Et puis, ben voilà. Et puis, finalement, je suis le monsieur que je suis aujourd'hui, on va y revenir. Là, j'avoue quand même, c'est une belle leçon d'humilité et de courage. Quelqu'un, tout l'a dit, c'est Karu Kera, voilà, je vais leur mettre détermination parce que là, sans ça, je ne suis pas convaincu que tu serais aujourd'hui parce que là, je me rends compte, mon sang, mais c'est excellent, mais ton histoire est vraiment belle. J'aurais dû t'inviter plutôt, mon cher Léo, vraiment. Wow, ok, alors excuse-moi de t'avoir coupé. Donc, tu nous dis, ok, tu arrives dans ce pays, tu as 200 dollars, tu mets ça sur ton compte, tu ne comprends pas trop, tu t'es dit, bon, il me faut un boulot à ce période canadienne, ok, tu prends le premier boulot que tu peux trouver. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Donc, voilà, je commence à Pizza Pizza, je charge les camions avec les chariots d'élévateurs et entre-temps, dans cette histoire, le compte est arrivé et il y avait quelqu'un qui m'avait, donc quand je me renseignais autour de moi, mais c'est comment, comment ça se passe ici avec ses frais, ses frais, il n'y avait personne pour m'expliquer, il y a quelqu'un dans la communauté camerounaise qui m'a dit, mais tu déranges, il y avait cette histoire, tu n'as qu'à aller travailler à la banque pour comprendre. Je lui dis, ah bon, on fait comment travailler à la banque ? Il dit, mais va se laisser, tu appliques, tu postules. Je lui dis, sérieux ? On peut te prendre ? Il dit, bien sûr, on peut te prendre. Je lui dis, on parle en anglais, mais il dit, on peut te prendre. Le canadien bilingue. Je lui dis, non, franchement, je suis sérieux, est-ce que c'est possible ? Il dit, ok, on va s'asseoir, je vais te montrer. Je lui dis, mais montre-moi le site. Donc voilà, il s'assoit avec moi, on a fait rendez-vous un jour, il s'assoit avec moi, il me montre le site de CIBC, RBC, TD, et ainsi de suite. Il me montre comment on fait le CV et voilà, j'applique. J'applique pour le service à la clientèle et ça fait peut-être 4-5 mois, un jour, on m'appelle. Je n'attendais même, je n'espérais même plus. On m'appelle, j'ai dit, wow, le fait de m'appeler, ça veut dire quand même il y a une petite considération. Effectivement. Oui. Donc voilà, c'est avant que la banque royale m'appelle pour un entretien. J'étais déjà, entre-temps, je m'étais inscrit au cours d'anglais et je m'étais préparé déjà. Donc je savais que si, d'après les feedbacks que j'ai reçus autour de moi, c'était que si jamais je reçois peut-être un appel, il faut que je sois dans les conditions pour pouvoir bien me défendre. Donc quand j'ai reçu l'appel de la banque royale, je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez me rappeler, me rappeler en 45 minutes, c'est pas le bon moment, le temps que j'aille me mettre dans, peut-être dans un espace approprié pour pouvoir nous mettre en appel. C'est ce qui est arrivé. La banque royale m'a interviewé. On a fait, je crois, comme trois semaines. Je pense qu'ils voulaient me prendre, mais le fait que je parlais par anglais, c'était un grand frein pour eux. Et ils étaient dans le lauson, ils voulaient voir peut-être s'ils pouvaient le trouver mieux. Malheureusement, au bout de trois semaines, je n'avais toujours pas de réponse. Et après, t'es dément appelé. Donc c'est comme ça que t'es dément appelé un jour. Il dit, vous avez postulé, est-ce que vous êtes toujours intéressé ? Je dis, mais bien sûr. Donc voilà. Mais dis-moi Léo, mais à l'époque, tu n'avais aucune expérience dans le monde bancaire. Je n'avais aucune expérience. Zéro expérience. Et une banque, t'appelles pour te proposer un job ? Bien sûr. J'applique pour servir sur la clientèle. Le job, je ne veux pas de l'entreprise. Comment il faut qu'on entrer ? Donc quand j'ai m'appliqué, tu me rappelles à Pizza Pizza, quand j'ai dit qu'il y a appliqué à la banque, il y a un collègue qui se disait, mais toi, tu vas faire quoi ? Tu vas laver le sol de la banque ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Il dit, mais tu ne peux pas travailler la banque. Tu as quel background pour aller travailler la banque ? Peut-être que tu vas aller laver le sol ou bien nettoyer là-bas ? J'ai dit, non, j'applique pour servir sa clientèle. Il dit, on ne peut pas te prendre. Alors, tu me permets de faire une remarque, deux choses. Tu as Okaroukera qui fait une bonne remarque, je trouve, que finalement, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation que finalement, la déception que tu as causée ta famille t'a finalement boostée pour avancer malgré tout ? Absolument. Absolument. Si bien qu'à un point de ma vie, j'ai dit, on sait que l'homme, si je le vois, il faut que je l'achète à moi. Et deuxième chose, il y a, alors, bravo, bravo vraiment. Effectivement, c'est très inspirant. Tu as Sir Tsoussi qui dit ton histoire. Et je suis d'accord, vraiment, c'est impressionnant. Et en plus, il y a un deuxième aspect que je voulais soulever, c'est que tu as un compatriote qui te dit, en plus, il y a une attitude, un état d'esprit, un mindset négatif. Il te dit, qu'est-ce que tu vas aller chercher à la banque ? C'est limite qui ne te dit pas, reste là où tu es, tu ne peux pas aller plus loin que ça. Quand on a ce genre d'attitude dans sa propre communauté, comment on fait ? Ce n'est pas évident d'avancer quand on a des gens autour de soi qui nous ressemblent et qui se comportent comme ça avec nous. Non, je pense que tout dépend peut-être de votre... Je pense que j'ai... Parfois, je me sens privilégié. Je suis... Je crois en Dieu. Je pense que... Souvent, je dis merci à Dieu pour m'avoir donné ce cœur. Ce cœur où je ne... Je ne suis pas envieux, on ne me bat pas facilement. Je sais que si tu es en santé, c'est la chose la plus importante. Si tu sais te battre, un jour, un jour, tu vas avoir les fruits de cette bataille. Je pense toujours comme ça. Tant que tu es debout, tu es en santé. Si tu te bats vraiment, ça peut ne pas marcher pendant un temps, mais si tu y crois, tu vas fortement, un jour, tu vas avoir les résultats. C'est pour ça que j'ai souvent pensé. Et je pense toujours ça. Ok. Vraiment, bon, je me répète, je m'en excuse, mais c'est vrai que cette histoire est vraiment très intéressante. Donc, ça veut dire, en gros, la morale de l'histoire, en fait, mes chers chroniqueurs, mes chers chroniqueuses, c'est n'abandonner jamais. Non, il ne faut jamais abandonner. Jamais abandonner. Donc, l'échec, malheureusement, évidemment, on aimerait tous réussir tout ce qu'on entreprend du premier coup, mais je pense que c'est surtout notre capacité à rebondir qui fera la différence en train d'individir un autre, si je comprends bien. Vraiment, alors parce que quand même, nous avons un de nos frères qui sort du pays, il s'installe dans un pays étranger, il est littéralement fauché, et puis finalement, il ne parle pas la langue, il ne comprend pas bien, donc il n'a pas l'information, il ne comprend pas, il cherche, mais c'est ça aussi. Voilà l'idée aussi sous-jacente, c'est qu'il n'a pas l'information, Léo n'a pas l'information, mais quand même, il veut savoir parce qu'il ne sait pas ce qui se passe, donc il cherche l'information, il pose des questions à gauche, à droite, il ne l'abandonne pas, effectivement, comme le dit ici à Yenouette, la détermination, il ne jamais abandonner, il continue, il pose des questions encore, et puis là, finalement, tu as l'information, on te dit postule, tu n'y crois pas trop, mais pourquoi pas, qu'est-ce que j'ai à perdre, après tout, tu postules, et là, on te dit, monsieur, on vous embauche. Waouh, alors ensuite, alors là, c'est, alors je tiens à m'excuser si on est un petit peu long sur cette partie-là, mes chers chroniqueurs, parce que vraiment, je découvre vraiment l'histoire de Léo en même temps que vous, je ne m'attendais pas à un tel parcours, je ne pensais pas qu'on allait rester aussi longtemps, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup qu'il nous raconte son histoire, parce qu'elle est vraiment, de mon point de vue, inspirante, et apparemment, les chroniqueurs sont de cet avis-là, ils le disent tous, « oui, bravo, tu vois, détermination, jamais abandonnée, etc., etc. » Tiens, tu as même une question qui te dit, voilà, et on te dit que, effectivement, le mental joue beaucoup, voilà, on te dit si, tu vois, ah oui, il a de bonnes bases, et on te dit, tiens, tu as Alexandré qui te pose la question, comment tu as appris l'anglais ? Parce que c'est vrai, effectivement, tu arrives dans un pays anglophone ou à moitié anglophone, enfin, un peu plus que la moitié, tu ne parles pas la langue. Comment tu fais ? Donc voilà, je pense que, je pense aussi, je pense qu'au Canada, l'une des choses, l'une des bonnes choses, l'un des avantages qu'on a, c'est que nous sommes dans un espace qui est assez tolérant, où on tolère tous les accents. Je ne parlais pas anglais, oui, mais je me suis exclu au cours d'anglais, je me partais comme je pouvais, jusqu'au jour où, donc, voilà, je partais de pizza à pizza pour aller faire le coup le soir, et donc, quand la banque télé m'appelle pour le poste, je leur dis, donnez-moi 30 minutes le temps que j'arrive à la maison, j'arrive à la maison, maintenant, je saute tous mes bords d'anglais, je mets autour de moi, je transpire, je me dis, peut-être, je pensais que je pouvais être en mesure de gérer l'appel pendant que je regardais à mes bords, ce qui n'est pas possible. Donc voilà, la dame, elle m'appelle, elle me pose des questions en anglais, je me barre comme je peux, mais je pense aussi que c'était pour moi, je pense que j'étais au bon endroit au bon moment, donc elle m'a été vu en anglais, elle a vu que j'avais trop de difficultés, et après, elle m'a posé une seule question en français, donc quand elle a commencé à parler en français avec moi, à peine j'avais fini ma phrase, elle a dit, oh, slow down, slow down, slow down, mon français n'est pas aussi bon, elle m'a dit, mon français n'est pas aussi bon comme le tien, et je pense que quand j'ai dit je te bois dans un bon moment, quand cette dame a écouté mon français, ils ont senti que ça, c'est quelqu'un qui peut être bien dans l'équipe, ça se passait au téléphone, elle m'a demandé si je connaissais Markham, c'est la première fois que j'entends parler de la ville de Markham, oui, c'est au nord de Toronto, oui, donc elle me demande est-ce que je connais, elle m'a dit stop, stop, slow down, mon anglais, non, mon français n'est pas aussi bon que le tien, que le vôtre, donc alors elle me demande si je connais Markham, est-ce que je peux rendre Markham, donc elle arrête l'entretien là, on avait fait peut-être 30 minutes, elle me demande si je peux aller à Markham, elle m'envoie l'adresse à travers mon e-mail et tout, elle avait donné des instructions à Markham que je vais venir pour un entretien face à face, moi je ne savais même pas qu'elle avait donné des instructions là-bas, elle a dit à ces gens-là, il y a ce jeune homme qui arrive là, faites tout pour leur, enfin, nous ne pouvons pas supporter perdre ce français, donc la dame de TD, elle a dit nous ne pouvons pas supporter perdre ce français, donc moi j'arrive, je me présente à Markham le lendemain, c'était comme à peut-être une heure, j'arrive à l'entretien, il y avait deux dames qui m'attendaient, on me fait un entretien un peu standard, un peu formel là, et après on me donne des instructions à l'anglais, c'était vraiment difficile, je ne comprenais pas ce qu'on allait me faire, et ils m'avaient donné un texte sur Microsoft Word, un peu quelque chose, prends le premier paragraphe, copie-le, va le coller au troisième, c'est juste des petites instructions pour voir si je me donnais, mais je ne comprenais pas, moi j'ai commencé à saisir tout le texte, et puis la dame est venu à un moment et m'a dit « Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande de faire, de toutes les façons, allez ouvrir votre compte. » J'ai dit « Ah bon ? » Donc j'étais recruté, il ne savait même pas. Wow. Je ne savais pas. Il m'a dit « Allez ouvrir votre compte, voilà le contrat, vous allez signer. » Et c'était en anglais, je n'avais même pas à lire et tout. On m'a dit tellement vite. Donc j'étais recruté, on m'a recruté pour le poste de téléphone banking specialist, donc spécialiste d'opération bancaire au téléphone. Oui, oui. Moi-même qui avais postulé, je n'avais pas de pas grande, pas d'expérience dedans, mais il m'avait dit pendant le recrutement qu'il devait avoir une formation à temps plein de trois mois. Wow. Donc voilà, on me prend, je commence à travailler pour la télé, je vais maintenant, j'ai l'émission de Pizza Pizza et je commence à travailler pour la télé, au téléphone. Donc quand nous, on commence, il y a un professeur qui arrive en classe chaque matin pour nous enseigner pendant trois mois à temps plein. Donc j'étais tellement, j'étais frustré parce que les gens parlaient très vite autour de moi, je ne comprenais pas, je voulais suivre vraiment ces cours, mais ce n'était pas. Donc je rentrais lire, passer des heures à lire, avec le dictionnaire, sur Internet et tout, ce n'était pas évident. Au point, je n'avais pas le courant de poser une question en place de perdre, je ne voulais pas être ridicule. Donc j'allais parfois à la pause, à voir le prof, lui poser mes questions seul à seul parce qu'il ne voulait pas être très embarrassé. Franchement, alors oui, effectivement, mes chers amis, n'hésitez pas, cette histoire est vraiment intéressante. Likez, partagez ce live et franchement, là, je vois des messages ici, tu as Okarokara qui dit, bon, tu étais dépassé, mais vraiment, les gens te publicitent, littéralement, regarde, tu as Compton Joe qui te félicite, bravo, qui dit courageux. Enfin vraiment, c'est vrai que ça demande effectivement quand même de la détermination, du courage. Donc la morale de cette histoire, mes chers chroniqueurs, mes chères chroniqueuses, vous pouvez, on peut tous le faire, on peut tous le faire parce qu'on pense souvent ouh là là, mais le monde de l'entreprise c'est complexe, c'est machin, c'est ceci, c'est cela, mais regardez, on a encore un autre exemple ici à notre invité qui nous dit, ben voilà, j'avais une belle vie, j'ai tout perdu, j'ai recommencé. Bon, et en plus, je ne parle pas la langue. Alors excusez-moi, mais alors la question que j'avais vous posée, mes chers chroniqueurs, quelle est votre excuse ? Là, je crois que là, il n'y en a pas. Donc, ok, alors ensuite, ben oui, si quelqu'un est quand même qui part de son pays natal, qui va dans un autre pays où il ne connaît rien, il ne parle pas la langue, il trouve le job, il prend des cours du soir parce qu'il sait qu'il n'est pas resté les bras croisés, notre cher invité, Léo n'est pas resté les bras croisés, effectivement, tu vois ici, je viens de voir un message qui dit, voilà, il a activé des énergies positives. Effectivement, tu t'es mis dans cet état d'esprit, tu te dis, bon, là, je suis en terrain hostile, il faut que j'avance, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire ça, 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 j'ai mis en place une stratégie, des moyens, je cherche l'information et j'y vais. On te recrute, tu ne sais même pas qu'on t'a recruté parce que ton anglais n'est pas assez bon, mais vraiment, cette histoire est excellente. Ensuite, alors raconte-nous, donc tu es recruté, tu commences à travailler dans la banque. Oui, je me suis recruté, je commences à travailler dans la banque et puis entre-temps, j'essaie de me battre comme je pouvais. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'au bout de, quand nous avons fini la formation de trois mois, nous avons commencé à travailler dans un temps plein au téléphone et puis, il y a, je pense, 4 ou 5 mois, un jour, j'arrive au travail, je vois mon nom sur le tableau, un gros caractère, qui dit, félicitations, et donc j'ai eu, ils appellent ça, donc j'ai eu un prix, j'ai eu un vendeur et c'était quoi les ventes ? Les ventes, c'était pouvoir, demander au client, est-ce que vous voulez un compte et l'épargne ? Quand vous avez vu un compte chèque, déjà, j'ai compris à ce moment pourquoi mon bon bel compte. Est-ce que vous voulez avoir un autre compte ? Est-ce que vous voulez une carte de crédit ? Donc, c'était ça et il se trouve que j'avais les meilleures ventes en ce moment, donc ils ont affiché mon nom, j'ai eu un prix exceptionnel, le vice-président de l'entreprise est venu me voir pour me dire félicitations et ça, s'il te plaît, Dimi, ça m'a reboosté mon moral parce que je voyais, il y avait même des Américains, je me dis, le souche, qui est de mes collègues. Moi, je croyais qu'ils me battaient déjà avec la langue dans le fait de comprendre que c'est pas un problème de langue, tu peux faire mieux. Donc, ça a reboosté mon énergie, ma confiance et c'est pour ça que j'ai continué à booster. Et pendant que j'y étais, j'ai entendu certains collègues dire, il y a un certificat, si tu passes ce certificat, ton salaire monte de 8 000 dollars. J'ai dit, attendez là, ça s'appelle comment ? On me dit, ça s'appelle, en anglais, c'est Canadian Security Course, donc le cours sur les valeurs mobilières au Canada. Donc, et à l'époque, quand tu es démarre recruté, on m'a donné une carte de crédit de 1 200 dollars et donc ce coût coûtait 900 dollars environ. Donc, pour peu que j'ai une information que si tu passes ce coût, ton salaire monte de 8 000 dollars, tu es allé souscrire à ce coût tout de suite. Ça va pour moi que je vais rembourser la carte de crédit. J'ai payé, je me suis inscrit tout de suite à ce coût. J'ai ici Lesney Hart qui nous fait un beau commentaire. Ce monsieur nous prouve vraiment que la plupart de nos limites sont mentales. Nos limites, franchement, finalement, c'est dans la tête. On pense qu'on ne peut pas y arriver et on s'auto-freine nous-mêmes. Et là, tu viens de nous prouver effectivement, il suffit de faire sauter cette barrière mentale et voilà. Tout est possible. Tout est possible, Jimmy. Tu vois, en plus, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit, oh, si je fais ce cours, rien que le fait de suivre le cours va augmenter mon salaire. Tu ne t'as même pas posé de question. Tu es parti t'inscrire. Oui, je me suis inscrit tout de suite. Je pense que j'étais privilégié parce que déjà, oh my God, j'ai donné une carte de crédit 1200 dollars. Je n'avais jamais utilisé un carte de crédit avant. je pense que pour moi, c'était un peu l'autoprivile. J'ai payé le cours, j'ai écrit en anglais, en français. J'ai fait le cours deux fois, je n'ai pas passé. C'était vraiment le parcours du combatant. C'était difficile. C'est la première fois que j'entendais parler du taux d'intérêt, j'entendais parler du budget. C'était vraiment compliqué. Les thèmes vraiment de la finance que je ne connaissais pas. J'ai fait le cours deux fois, ça n'a pas marché. Ça, c'est autour de 2007. D'accord. Et après, il y a des collègues qui m'ont dit « Tu sais quoi ? Fais ce cours en anglais. » J'ai dit « Mais je ne peux pas. » On m'a dit « Non, fais-le en anglais. » Il y a « Bon ? » Je suis allé, je me suis inscrit la troisième fois et c'est là que j'ai passé. Wow. Donc, j'ai eu le cours plutôt en anglais. Après avoir raté le cours deux fois en français, j'ai passé en anglais la troisième fois. Peut-être parce que c'était des problèmes de traduction. En français, il faut faire le truc en anglais et ça t'a un peu mélangé peut-être. Oui, et puis aussi, il faut dire « Je pense que l'anglais est plus facile que le français. » Ce n'est pas faux, c'est vrai. Nous, peut-être, on est né mais on parle français. On prend ça pour acquis, mais c'est difficile. Oui, c'est vrai. Par exemple, juste pour dire « Codialement » en français, « Codialement » en français, pour dire en anglais, c'est ce qu'on va dire. Généralement, on va dire « Veillez à gréer monsieur l'expression de mes sentiments. » Combien de mots on l'utilise ? Effectivement. On sent parfois lourd. Donc, voilà, j'ai essayé en anglais, ça a marché et quand j'ai eu ce cours, ça m'a vraiment donné booster le moral, donné l'opportunité de postuler. Et quand on nous a recrutés aussi pour ce poste de téléphone banking, ils nous ont dit « Vous devez faire minimum 12 mois avec à ce poste. » Ça nous permet, la compagnie nous a dit pour faire 12 mois. Vous êtes tenu de faire 12 mois au moins à ce poste avant de chercher un autre poste qui nous permet d'amortir les frais de votre fonction et tout. Donc, au bout du dixième mois déjà, on cherche d'où on va aller. Donc, ça fait que quand je suis parti de là, j'ai passé 14 mois exactement dans ce département au téléphone. Et une autre chose aussi, le fait que j'étais au téléphone, je prenais les appels, ça a renforcé mon anglais très fort parce que j'ai habitué à tous les accents. Oui, oui. J'ai habitué à tous les accents et je me battais là pour comprendre. J'avais des clients aussi qui étaient parfois très patients avec moi. Et curieusement, j'étais plus rejeté par les francophones. Les gens qui appelaient du Québec ne supportaient pas. Oh, non, on veut plutôt parler en québécois. Mais par contre, ceux qui parlaient anglais étaient plutôt les rends plus patients avec moi. Et donc, voilà, ça a plutôt aussi confirmé le fait que j'ai apporté mon choix sur l'Ontario. Finalement, tu avais fait le bon choix. J'avais fait le bon choix. Le pragmatisme anglophone, effectivement, qui est réputé pour ça. C'est vrai que moi-même qui vis au Canada aussi, je l'ai souvent entendu et je l'ai même constaté. C'est vrai que la mentalité anglo-saxonne par rapport à la mentalité francophone, il y a beaucoup plus de pragmatisme. Ça, je l'observe aussi régulièrement. je regarde là et puis, voilà, je postule, j'ai trois offres. Donc, le fait de savoir que j'avais passé ce cours, l'un des départements m'ouvrait la porte. Oui, oui. Donc, j'avais postulé pour être financier. J'avais eu le boulot, j'avais postulé pour être dans le département de la bourse comme c'était prévu. J'ai eu le département. Il y a un autre département qui s'occupe des small business, des petites entreprises. Oui. Je suis allé voir mon boss à l'époque. Je lui ai dit, voilà, j'ai trois fois qu'est-ce que j'ai fait. Il m'a dit, non, tu vas aller dans le département de la bourse. Et puis, en ce moment, mon boss me dit, il me salue, il me dit, monsieur Rappi, je suis très fier de vous. Il me dit, tu ne sais pas pourquoi, laisse-moi te le dire. Quand je t'ai vu dans cette compagnie au départ, je me suis demandé, mais qui recrute des gens comme ça ici ? Qui recrute ces gens qui ne savent pas parler ? Mais il est très content du progrès que j'ai fait. Il m'a donné vraiment tout son soutien à un moment donné. Donc, c'est comme ça que je me trouve maintenant dans le département du trading. C'est en 2008. Fin 2007, début 2008. Donc, je me retrouve là-bas à téléplacement direct. et puis, je chemine. Et puis, il y a pas mal aussi de certifications à prendre. Les choses se passent bien. À un moment donné, j'évolue, j'ai des promotions dans le département. À un moment donné, on me confie, on me fait travailler dans le département qui s'appelle le present account. Donc, le present account, c'était des clients qui ont minimum un demi-million de dollars. Donc, je dois travailler avec eux. Et puis, voilà, j'ai battu une expérience et ça me permet aussi maintenant d'avoir, d'être exposé à une autre façon de réfléchir, à un autre mindset. Je me rends compte que maintenant, ces gens fortunés ont une autre façon complètement différente de réfléchir. Justement, avant d'aller dans ce sens-là, tu vois, j'ai Libre Penseuse qui fait un commentaire intéressant. Le phoning est un job qui apprend la patience et le dépassement de soi. Job qui forge vraiment le mental pour préparer à d'autres fonctions. Je suis tout à fait d'accord avec ça personnellement parce qu'il se trouve que moi-même, quand j'ai commencé dans mon métier, j'ai commencé par ce métier-là aussi. Et c'est vrai que tu apprends beaucoup parce que les gens, des fois, sont très polis mais des fois, ils sont très agressifs et tu ne peux pas répondre aux gens comme tu en as envie. C'est quand même des clients dont tu es obligé d'être patient, tu es obligé de faire beaucoup d'efforts mentaux pour rester calme, pour rester courtois, poli. Il faut même sourire, on te dit, il faut sourire au téléphone parce que tu es content pour que tu puisses être capable de répondre aux besoins du client tout en contrôlant une situation. Donc effectivement, Libre Penseuse et Léo vient de confirmer, on est d'accord avec cette affirmation. C'est vrai que c'est très, très formateur pour la suite. Je l'ai vécu moi-même donc je confirme. Et puis finalement, là, tu nous disais à l'instant, tu rencontres des gens beaucoup plus fortunés et là, tu sens que l'état d'esprit, la façon de penser, rien à voir. Ok, alors, écoute-nous un petit peu. Alors, avant que tu allais là-dedans, excusez-moi mes très chers chroniqueurs, qu'on passe autant de temps à ce que Léo nous raconte son histoire, mais c'était vraiment pas prévu comme ça, mais c'est tellement intéressant. Effectivement, c'est tellement inspirant comme le dit Alex ici. C'est tellement inspirant, c'est pour ça qu'on part vraiment un peu de temps qu'il nous raconte son histoire. Je trouve cette histoire vraiment intéressante sur laquelle on peut vraiment prendre comme exemple pour nous-mêmes ou pour ceux qui seraient intéressés à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat par exemple. Donc voilà, je te laisse continuer Léo, vas-y. Donc, tu rencontres ces gens et qu'est-ce qui se passe ? Donc, je rencontre ces gens et là, j'ai affaire aux gens qui ont 600 millions, qui ont 1 million, qui ont 200 millions, qui ont 12 millions et waouh ! Je n'avais pas vu les chiffres. Ça, c'est là on parle en dollars et c'est plus en CFA. Oui, oui. Donc, c'est vraiment énorme quoi, c'est des grosses sommes. Et quelque chose me marque, je me rends compte que ce sont des personnes vraiment très humbles. Très humbles, très calmes, parfois très disposées à... Je veux dire, pour moi, vu d'où je venais, certains sont même... T'accordes-moi du temps et j'ai écouté ton histoire. Il y a le temps pour toi. Tu te dis, mais un monsieur de ce calibre-là, une dame de ce calibre-là, donne son temps pour t'écouter. Tu vois, un peu bien, avant de parler avec toi, comment est ton week-end, qu'est-ce que tu as fait ? Donc, moi, c'est des choses qui m'ont marqué positivement. Et là aussi, dedans, j'ai eu des clients parce que là, dans le domaine de la bourse, c'est comme 24 sur 24 parce que déjà, au Canada, nous ne sommes même pas sur le même fuseau horaire. À Toronto, quand il est minuit, dans certains coins du Canada, il est comme 21 heures ou bien 22 heures ailleurs. Donc, on travaille 24 sur 24. Donc, il y a des moments... J'ai travaillé toutes les heures. À un moment donné, j'ai travaillé de la nuit. Je faisais du trading moi-même parce que quand je travaillais en journée, de 9h à 5, pendant ce temps, tu es supposé t'occuper des clients. On dirait, tu n'es pas payé pour t'occuper de ton propre compte. C'est ça, oui. Donc, j'étais très intéressé par le trading. Je voulais faire moi-même. Donc, j'ai choisi les heures de nuit. J'ai travaillé tant le soir ou bien pratiquement dans la nuit. Donc, je fais du trading dans la journée et quand le marché, les marchés aussi sont faits à 4 heures, il va au travail peut-être à 17h ou à 18h jusqu'à 2h ou 3h. Encore. J'ai travaillé 2h. Encore de la stratégie. Voilà, bien sûr. Vous voyez, mes chers chroniqueurs, Léo est intéressé par quelque chose, mais il ne peut pas le faire comme il veut à cause du travail. Il ne peut pas non plus sacrifier son travail. Il est content d'en avoir un. Donc, il met en place une stratégie. Comment je peux faire allier l'intérêt que j'ai ? Je veux apprendre et je dois concilier le travail. Donc, je réfléchis et je mets en place une stratégie. En fait, moi, ce que j'entends là souvent dans ton parcours, mon cher Léo, c'est que tu as été stratège depuis le début. Oui, tu as eu des opportunités qui te sont tombées dessus. Oui, tu as fait des belles rencontres très intéressantes. C'est vrai. C'est vrai aussi, ça aide. Tant mieux, tant mieux. Mais tu n'as jamais arrêté d'être stratège. Tout à fait. À chaque fois, tu as vu quelque chose. OK, comment je fais pour faire ça ? Je réfléchis, je mets en place un plan d'action, je teste. Bon, si ça ne marche pas, je reviens en arrière, je recommence jusqu'à ce que ça marche. J'ai à peu près résumé comme il fallait ? Tout à fait. Tout à fait. Je me demande toujours quel est le pire qui puisse arriver. Il y a toujours cette question. Si j'essaie, ça ne marche pas. Quel est le pire qui puisse arriver ? Donc, voilà, j'essaie. Et puis, quelque chose qui m'a marqué quand je travaille de nuit, parfois, il est une heure du matin, il est deux heures, je reçois un appel. C'est un monsieur très fortuné. Tu reçois quelqu'un qui t'appelle, il te demande est-ce que vous êtes très occupé ? Je dis, mais où est-ce qu'il veut ? Il me dit non, parce que ça fait peut-être trois semaines que je n'ai pas à la personne. Donc, tout le monde que je... L'homme, je sois peut-être il y a environ 80, 80, 21 ans. Il me dit tout le monde que je connais mort. Il n'a plus d'amis, tout son entourage est décédé. Déjà que, généralement, je veux dire, généralement, les blancs n'ont pas parfois des familles très grandes. Tous ses amis sont décédés, tous ses voisins sont décédés, il est pratiquement seul. Mais tu regardes dans le compte, il y a moins de 15 millions de dollars. Et voilà, quelqu'un qui a un problème, son problème, c'est de parler. Il me demande si nous sommes occupés parce qu'il veut juste que j'entretienne le téléphone pendant un temps. Oui. Moi, c'est des choses qui m'ont fait réfléchir. Ça m'a permis de comprendre que l'argent n'est pas tout. Tu peux avoir tout ça. Tu as d'autres problèmes auxquels on ne peut même pas imaginer. Effectivement. Et donc, c'était pas un seul monsieur, c'était assez fréquent. Parfois, les problèmes que je voyais, donc, ils avaient vraiment, comme on dit problème, des personnes riches. Donc, moi, c'est des choses qui m'ont marqué. Ça m'a permis vraiment de me remettre en cause, de me rendre en évidence. C'est quoi la finalité ? C'est quoi la finalité ? Et puis, j'ai commencé aussi à trader. Ça se passait bien au début. C'était difficile au début, le temps d'apprendre, mais après, ça s'est passé bien pour moi. J'ai fait beaucoup d'agences à la bourse. Et j'ai vraiment aimé ça, quoi. C'est devenu vraiment une passion. Et j'ai cherché le département le plus avancé dans notre... Je me dis, je suis allé, par exemple, il y a une plateforme Think or Stream qui fait des options. C'est l'une des meilleures plateformes pour faire des options dans le monde. Je voulais, pour moi, c'était comme un défi, je voulais travailler là-bas. À l'époque-là, quand on venait lancer ce produit ici au Canada, parce que c'est une plateforme des TD Ameritrade, mais quand ça arrivait au Canada, ce n'était pas Nébroke qui avait accès à ça. Même à l'entreprise, il fallait des vétérans qui ont une certaine expérience qu'on devait former sur cette plateforme. Ils devaient aller à la bourse de Chicago, rencontrer ceux des traders aux États-Unis et tout et tout. Donc, notre rêve, pendant qu'on travaillait, moi, je voulais entrer dans ce monde-là. Je disais, il faut que je pénètre cet environnement. à un moment donné, je suis devenu l'un des meilleurs traders, l'un des meilleurs associés de la plateforme. Pour moi, c'est un défi. Vraiment, j'ai pu réaliser ce rêve et quand tu as travaillé avec eux, et puis là, peut-être le revers de la médaille, c'est que tu fais tellement bien ton boulot au point haut maintenant quand tu veux des promotions, ton beau-soir au nom de travail que tu fais pour tous ces gens-là. S'ils te laissent partir, ça fait un... C'est un défi. Oui, donc voilà ce qui se passe. Je suis tellement à l'aise. Mon boulot n'est plus pour un défi. C'est quelque chose qui me passionne. Mais à un moment donné, c'est tellement la même chose. À un moment donné, tu dis, bon, oui, c'est vrai, j'ai un salaire, j'ai un boulot, j'ai une famille, mais est-ce que c'est ce que je veux ? Je pense que je suis voué à quelque chose de plus grand que ça. Et quand je regarde cette entreprise, je ne sais pas, je me vois peut-être au Cameroun en train de gérer une entreprise pareille ou bien en Afrique ou pas en Afrique en train de gérer une entreprise pareille. À un moment donné, c'est avec ce regard que je regardais. Comment est-ce que je peux ramener quelque chose comme ça chez nous ? Tu es en train de me dire que là, ton mindset était encore de changer, d'évoluer. Bien sûr. OK. Donc, je pense que c'est un point important à soulever et je crois qu'il est important de souligner ça que finalement, celui qui tend vers l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un, en fait, finalement, qui, pas qui n'est jamais satisfait, mais qui ne se contente pas enfin non, je m'exprime mal. Tu me corrigeras si je me trompe, Léo, mais j'ai l'impression que le chef d'entreprise, en tout cas celui qui veut le devenir, se remet à chaque fois en question, comme si j'ai réussi, mais finalement, je n'ai pas si bien réussi que ça. Comment est-ce que je peux faire mieux que ça ou pas ? Comment je fais pour évoluer ? On cherche tout le temps comme si on cherchait un peu, d'une certaine manière, la perfection. En fait, ce que moi, je suis arrivé à comprendre, c'est que tout ce qui ont bâti des grandes entreprises, je pense que rien n'était pas la motivation. Je pense que ce n'était pas l'argent qui les motivait. Je pense qu'il y avait la passion dedans. Je pense qu'il y a le goût de venir. Il y a l'envie de créer quelque chose. Il y a l'envie de contribuer. Il y a l'envie de faire la différence, de faire, de toucher la société. qui n'a rien d'impact quelque part. Et moi, je me disais, je suis parti du Cameroun, j'ai utilisé un entrepreneur. Si je veux revenir, j'aimerais donner quelque chose à mon point. J'aimerais ramener quelque chose, montrer à ceux qui sont là que je suis allé chercher ceci. Voici les raisons pour lesquelles je suis parti. Voilà. Vraiment, ton histoire est vraiment très intéressante. Donc, en fait, tu rentres dans la banque, tu fais des formations, tu passes des certifications, tu t'entraînes juste avant d'aller au travail, tu t'adaptes, tu te prends des heures de nuit exprès, comme ça, tu as moins d'appels pour pouvoir faire tes affaires. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Là, tu te dis, OK, tu es bien vu de ta hiérarchie, on te dit, Léo, on est fier de toi, tu fais du bon boulot, machin, bon. Et pourtant, là, tu es en train de me dire que j'ai l'impression d'en dire, je pense que je vais peut-être partir ailleurs. Je vais peut-être vous quitter, messieurs, dames. J'ai l'impression que c'est parce qu'à un moment donné, au début, je peux dire, j'étais un peu intimidé peut-être quand j'ai commencé à travailler ces personnes fortunées, mais à force de les côtoyer, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis un élément central dans leur geste parce qu'ils viennent vers moi pour chercher l'information. Et quand je ne suis pas là, je vois comment on s'aligne pour me parler. On s'aligne pour me parler. Et ce n'est pas facile de voir quelqu'un qui parle français, qui parle anglais, qui parle anglais toutes ces informations-là. Parce qu'on a aussi là-dedans les clients qui sont vraiment à l'aise dans le langage. Ils veulent peut-être quelqu'un qui est en français. Et il a tout ce bagage-là, ça nous intéresse. Et quand je ne suis pas là, parfois on m'appelle à la maison, on veut que je fasse des heures supplémentaires et tout, ça me fait plutôt réfléchir. Ça me fait plutôt réfléchir. Je sais qu'au dégénement, quand l'homme blanc te prend, si tu payes ce que tu vaux, tu mérites, je ne sais pas où il te paye. Donc, je pense à réfléchir, je pense que je vaux mieux que ça. Je pense que je peux faire mieux. Je ne dois pas seulement me contenter du salaire. Moi, j'avais des gens qui étaient du genre, il y a des bons indemnités à la banque, il y a des bons bénéfices et tout. Moi, je ne voulais pas vraiment écouter ça. Ce n'est pas ce que je recherchais. Je voulais vraiment créer quelque chose. Alors justement, si tu permets, on va faire un bond dans le temps. Donc, OK, on comprend que finalement, tu te dis, finalement, malgré, alors ça, c'est quand même fort parce que tu pars de très, très loin. Tu arrives au Canada avec 200 dollars, tu travailles avec beaucoup d'acharnement, tu mets en place des stratégies. Finalement, tu rentres dans la banque alors qu'à l'époque, tu ne connaissais rien. Tu apprends, tu te formes, tu montes l'échelle, tu fais du bon travail, tes patrons sont contents de toi et tu dis, messieurs, dames, je m'en vais, je vais créer ma propre entreprise. Bon, c'est quand même, excuse-moi l'expression, c'est quand même gonflé comme on dit parce que tu pourrais très bien te dire, non, regarde, j'ai un bon job, je suis bien payé, mon patron est content et tu dis, non, non, j'ai envie d'autre chose, je sens que je peux faire plus, mieux, tu penses déjà au retour, peut-être que je peux apporter quelque chose si je rentre au pays ou si je rentre en Afrique dans un autre pays et là, on fait un grand bond en avant, là, tu décides, OK, je vais créer ce qui deviendra aujourd'hui, Easy Finance Academy. Alors, pourtant, tu étais à l'arrière et tu décides de devenir chef d'entreprise même si, entre temps, le temps a passé, tu connais un peu mieux les us et coutumes canadiennes et quand même, tu fais partie de la diaspora, tu n'es pas non plus sur un terrain conquis d'avance, comment tu fais ? Non, je pense que peut-être le monde dans lequel je travaille aussi m'a aidé, m'a façonné dans le fait de comprendre le fondement de la bourse, je pense que ça m'a touché, je pense que ça a changé même peut-être, ça a boosté ma réflexion. Je suis allé comprendre, quand on parle de la bourse, c'est quoi ? J'ai compris qu'à la bourse, c'est des entreprises qui vont faire des levées de fonds. OK. Et quand ces entreprises vont faire des levées de fonds, ce n'est pas sorcier. mais quand les gens regardent la bourse, dès qu'on parle de 117, c'est risqué. Mais le paradoxe, c'est que quand on veut utiliser comme le baromètre ou bien l'élément de mesure de la richesse dans la vie, qu'est-ce qu'on utilise ? On parle de Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche du monde. On parle de Bill Gates. On parle de Warren Buffett. On parle de Zuckerberg. Tous ces gars-là, ce sont lesquels qui ont les plus grosses fortunes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce que c'est forcément l'école ? Non. Donc, le fait de voir comment la bourse fonctionne, ça m'a permis de comprendre que non, en fait, ces entrepreneurs, les patrons. Alors, on va rentrer justement dans le vif du sujet cette fois-ci. Encore une fois, mes chers chroniqueurs, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop si on a beaucoup parlé du parcours de Léo. Mais je pense que son histoire était extrêmement intéressante et qu'il fallait absolument… Moi, je trouve ton parcours très intéressant, inspirant. Et je pense qu'il était très, très important de le partager. Maintenant, on va rentrer cette fois-ci dans le « cœur du sujet ». Bon, la bourse maintenant. Parce qu'effectivement, c'est un univers un peu particulier. Souvent, on dit « c'est compliqué, on ne comprend rien, c'est dangereux, oh là là, oh là là, oh là là ». Et puis là, tu es en train de nous dire, tu viens de nous dire à l'instant « non, ce n'est pas si compliqué que ça ». Alors, ma première question, la bourse, c'est quoi, Léo ? Explique-nous un peu, essaie de déconstruire un peu cette construction mentale. Déconstruis-nous ça. C'est quoi la bourse, s'il te plaît ? Dans la bourse, en fait, si je veux commencer une entreprise aujourd'hui, comme là, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Easy Finance. Donc, c'est une entreprise, c'est une plateforme d'éducation financière. D'accord. Pour pouvoir aider les gens à mieux comprendre comment le système fonctionne. Parce que ceux qui sont venus avant nous, ceux qui ont créé le système dans lequel nous vivons et nous en sommes victimes aujourd'hui, ont réfléchi à des modèles que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Ils ont mis ces modèles sur pied et au départ, ça allait sur quoi ? Ils ont dit, bon, on va créer une entreprise qui va grandir à une échelle indéterminée. Comment est-ce qu'on va se donner cette force ? On va pouvoir lever des fonds, on va pouvoir collecter de l'argent disparaît à gauche, à droite, et ainsi de suite. Et on va permettre à monsieur, madame, tout le monde qui veut participer au projet. C'est comme ça qu'on prend de l'argent, on lance le projet, tout le monde qui a donné, qui a contribué devient partenaire du business et on divise en parts et on vend. On vend les parts et après, on va faire assez de publicité pour vendre nos produits et on va se partager les bénéfices. Donc, la bourse, c'est vraiment une entreprise qui décide de se mettre sur pied, qui cherche le financement, qui trouve ce financement et décide de partager à tous les partenaires, avec tous les partenaires les bénéfices après avoir levé des fonds. Les bénéfices de l'entreprise se partagent entre les actionnaires. Alors, merci pour cette première introduction. Alors, tu as avec Monique qui nous dit est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour investir en bourse ? Pas du tout. Ah ! Pas du tout. Il ne faut pas avoir beaucoup d'argent. Nous sommes au canalé là, je peux vous donner quelques entreprises. Oui. Donc, comme je disais dans le milieu, les actions d'Amazon que vous voyez aujourd'hui, c'est presque 3200 dollars. Effectivement. En 2015 ou 2016, j'avais 200 actions d'Amazon que j'avais achetées tous les 230 dollars. Ok. J'ai fait peut-être 1000 dollars de gars, j'étais content. Donc, vous voyez que si, j'avais attendu ce que je suis, ce que j'ai beaucoup plus d'argent sur ces actions aujourd'hui. Les actions de Starbucks qui est la plus grosse compagnie qui vend le café aujourd'hui dans le monde, je les avais achetées à 12 dollars, c'est descendu à 8 dollars, je les ai vendues à perte. Aujourd'hui, c'est plus de 80 dollars. Les actions de Dollar Store, Dollarama, vous voyez là, ils vendent 10 ans avant le toit à 99 sous. Alors, pour les personnes qui n'habitent pas au Canada, Dollarama, en fait, c'est un magasin qui vend des articles entre 1 et 4 dollars, je crois. La vaisselle, des ampoules pour vos lampes, ce genre de choses. On peut appeler ça un bazar, en gros, mais les prix varient entre 1 et 4 dollars. Effectivement, des Dollarama, il y en a un peu partout au Canada et Léo disait effectivement que même un magasin comme ça qui s'adresse à des gens aux revenus modestes est une entreprise qui est cotée en bourse et qui fait de l'argent. Il nous pose une question et il dit dans quelle bourse africaine peut-on investir ? Bon, bourse africaine, disons qu'on va y arriver. Je n'ai pas… Là, il faut voir, il y a beaucoup… Quand il faut investir, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut évaluer d'abord pour voir… Il faut voir l'endroit de résidence. Parfois, il y a une indication fiscale. Il faut voir la bourse à laquelle le pays est autorisé à participer. Je ne sais pas… Je ne vais pas donner une réponse exhaustive. Là, il faut que je voie que c'est du cas pour cas. D'accord. Sinon, il y a pas mal de bourses africaines qui sont… Il y a des bourses au Nigeria, en Afrique du Sud. Il y a plein de bourses en Afrique. Donc, comme je disais, les actions de Dolorama, en 10 ans, on fait plus de 4 000 %. Vous mettez seulement 1 000 $, vous attendez 10 ans. Vous êtes à presque 40 000 $. 1 000 $. Sans rien faire, en fait. Sans rien faire. Juste aller mettre votre argent là-bas. Ça veut dire vous contribuer aux bénéfices ou que vous donnez votre argent à cette entreprise pour fonctionner. Vous attendez. Mais le problème, c'est que ces gens qui ont créé ce système ne s'attendaient pas à ce que la basse classe, la classe moyenne s'y intéresse. Parce que bien qu'on aille en bout pour faire des profits, bien que les entreprises se lancent pour chercher du profit, il faut des employés pour pouvoir arriver aux résultats escomptés. Absolument. Le système, maintenant, a été créé de cette manière. Et ce même système a mis des contraintes. Les enfants vont aller à l'école ou bien les jeunes vont aller à l'école. Ils vont passer la grande partie de leur vie. Voici ce qu'ils vont apprendre. Donc, on nous forme ou bien on vous forme pour être des employés. vous sortez de là avec des diplômes. Que ce soit ingénieur, docteur, tous ces gros titres que vous aimez bien là. Ça sonne bien aux oreilles, mais est-ce que ça sonne bien à vos poches ? Je ne suis pas sûr. Donc, vous sortez de l'école, vous avez passé une grande partie de votre temps à l'école, vous sortez avec tous ces titres, vous êtes content de dire ceci, je suis ceci, je suis cela. Maintenant, vous allez, on vous montre comment on fait le CV pour aller trouver le boulot dans l'entreprise. L'entreprise est tenue par qui ? Par ses entrepreneurs. Donc, vous allez travailler pour eux toute votre vie. On va vous donner des promotions. Mais c'est qui le patron, en fait ? C'est les entrepreneurs, ce n'est pas vous. Effectivement. On va faire un poste de vice-président, de directeur et tout, mais juste un clic de doigt, le propriétaire ou bien le patron peut te faire sauter. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que, bon, ce sera l'objet d'un autre débat, mais c'est vrai que l'école est souvent remise en cause, pas parce que l'école ne sert à rien, ce n'est pas mon propos, mais la manière dont l'école est agencée, structurée, on a l'impression, et c'est plus qu'une impression, tu viens de le dire à l'instant, l'école, en fait, est là pour former, en gros, des salariés bien dociles, obéissants. L'école ne forme pas à la création d'entreprises, à l'entrepreneuriat, à ce genre de choses. Je trouve, pour résumer un peu, l'école nous forme un peu à devenir des exécutants, obéir aux ordres et pas forcément ceux qui vont donner les ordres, c'est-à-dire qui vont créer cette fameuse richesse. Ça, je pense que ce sera l'objet d'un autre live parce que c'est très intéressant ce que tu viens de dire et c'est quelque chose qui est dit assez souvent. J'ai noté la question de Karoukera qui parle de bouquin. Je vais montrer juste rapidement un livre, Karoukera, tu t'en regardes, tu as « A Beginner's Guide for the Stock Market ». Je l'ai lu, c'est pas mal du tout, c'est très bien fait. Alors, pourquoi il est en anglais ? Il est en anglais parce que dans la bourse, et Léo va nous le dire tout à l'heure, il y a beaucoup de termes anglais. Donc, si vous lisez un livre en français et puis vous switchez en anglais, vous risquez d'être un peu pris. Donc, je vous conseille de lire le livre en anglais. Il est tout petit, il se lit vraiment facilement et vous trouverez dans la barre de description le lien pour vous procurer ce livre-là. On pourra en parler d'autres livres un peu plus tard si vous voulez. Alors, j'ai ici Luz qui insiste. Luz, je t'ai vu, je t'ai vu. Luz qui dit « Est-ce que tu investis sans les options ? » Alors, par contre, Luz, bon, sauf que nous, moi, j'y connais rien. C'est quoi des options ? Qu'est-ce que c'est qu'une option rapidement pour ceux qui ne connaissent rien pour nous, Léo ? Disons que là, Easy Finance Academy, c'est notre spécialité. Nous offrons des formations dont les actions et dans les options. Dans les actions, nous avons trois formations. Donc, Easy Finance vous donne la formation niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé. Et dans les options, nous vous donnons également niveau débutant, intermédiaire et avancé. Dans les actions, le niveau débutant vous permet vraiment de devenir un acteur de la bourse. Donc, vous devenez, vous démystifiez d'abord. Nous allons vous expliquer exactement c'est quoi. Tout ce qu'on vous a caché, tous les préjugés qui a léré à cette histoire de bourse. Et vous allez apprendre comment on ouvre un compte. Nous allons avoir aussi un compte effectif pour faire des simulations. Comment acheter et vendre. Nous allons vous montrer les différents types de comptes d'investissement qui existent sur différents marchés. Comment choisir ce qui vous est approprié ? Est-ce qu'il y a une implication fiscale ? Est-ce qu'en fonction du type de compte que vous choisissez, vous pouvez avoir plein d'impôts ou pas ? Et puis, vous allez comprendre comment le système boursier, tout ça en gros fonctionne. Donc, niveau débutant, vous sortez de là vraiment comme un participant ou une participante. Vous êtes transformé. Vous êtes prêt à acheter. Vous savez comment acheter, comment vendre. Vous apprenez à lire les codes. Excellent. Et vous mettez votre protection. Niveau intermédiaire, ce sera pour, maintenant que je suis un participant ou une participante, comment est-ce que je choisis les compagnies dans lesquelles j'investis. Ça, on va faire de l'analyse fondamentale. On va vous montrer comment lire les états financiers des entreprises, comment lire les graphiques, comment lire les indicateurs, quels sont ceux qui peuvent vous aider, quelle quantité acheter, quelle quantité vendre, à quel moment je vend, à quel moment j'achète. Ça, c'est niveau intermédiaire. Dans les options, les options, c'est notre produit. Par exemple, quand je vous ai parlé de l'action d'Amazon, de Tesla, qui fait tellement chaud aujourd'hui, l'option de Tesla en ce moment, c'est autour de 1 600 $. C'est très cher. Ce n'est pas la portée de tout le monde. Mais avec les options, on a la possibilité d'utiliser moins de revenus, moins d'argent pour pouvoir s'exprimer. Donc, vous pouvez utiliser un petit montant pour utiliser l'effet délégué. Ça vous permet d'augmenter votre potentiel de gain avec les options. Et de la même manière, je peux faire un investissement peut-être de 2 000 $, de 3 000 $. avec les options, je ne vais pas acheter une protection comme une assurance. Ça me permet de garantir que même si le marché est venu à tomber, je suis sûr que je vais vendre mes actions à tel prix. Donc, dans les options aussi, nous offrons au niveau débutant. On va vous initier à comprendre c'est quoi le droit d'achat, donc le call option, le put option, le droit de vente, achat, que vous soyez du côté acheteur ou du côté vendeur. Et on va vous montrer aussi comment vous pouvez générer des revenus, comment vous pouvez spéculer et comment vous pouvez utiliser ça comme une protection. Au niveau intermédiaire, ce sera plus stratégique. Donc, je ne sais pas, je peux partager un peu sur l'écran ici pour que ceux qui regardent, s'ils veulent avoir une idée. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller visiter le site de l'EWAPI, easyfinanceacademy.com. Il donne des formations à plusieurs niveaux à ce sujet. vous n'avez pas besoin d'être un expert, même niveau débutant. Allez-y, formez-vous et vous allez mieux comprendre l'univers de la finance. Et puis, tu as une autre question ici qui t'est posée par Alexandra. Elle dit, est-ce qu'il s'est mieux d'investir dans les devises ou dans les actions ? Alors, qu'est-ce qu'une devise pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien ? Les devises, c'est les monnaies. Donc, par exemple, le dollar canadien contre le dollar américain ou bien contre l'euro. Le marché des devises, c'est l'un des marchés, je me dis sur le marché, le marché du monde qui est 24 sur 24. D'accord. Donc, en fonction de l'information qui arrive, en fonction de l'actualité, il peut arriver que le dollar soit plus faible ou plus élevé par rapport à une autre monnaie. Donc, acheter peut-être le dollar et puis revendre quand ça a pris de la valeur. Donc, c'est ça, acheter et vendre des devises. Il y en a qui font l'appel Forex, on va acheter des devises. Bon, et puis, il y a possibilité de se faire de l'agent aussi là. Et ça peut demander aussi, il y a plusieurs stratégies dedans. Il y a ce qui peut faire entrée-sortie, entrée-sortie, ce qui peut aller sur du long thème, mais c'est aussi assez sensible. D'accord. Une petite question avant que tu nous présentes. Tu as ici Fouélé qui nous dit, il y a 10 ans, j'ai eu mon master en finance et gestion de risque de marché, mais je travaille dans le domaine informatique depuis lors. Dois-je commencer comme débutant, intermédiaire ou avancé ? Disons que nous avons un curriculum que je peux vous présenter ici d'une manière brève. Ok. C'est mon écran ? Oui. Donc ça, c'est le site de Easy Finance Academy, donc easyfinanceacademy.com. Donc ici, nous avons le niveau débutant ici, ce que je viens de décrir tout à l'heure, le niveau intermédiaire, le niveau avancé. Et puis, nous avons les options. Les options sont les produits dérivés. Il sera difficile de faire les options sans comprendre les actions. pour répondre à cette question d'une manière brève. Si vous pensez que vous avez déjà un background, certaines connaissances, nous pouvons vous faire une évaluation pour voir. Parce que dans nos formations, nous avons eu des gens qui sont arrivés en disant on comprend ceci, on comprend ceci et puis, tout d'abord, on se rend compte qu'il y a du vide. Et puis nous aussi, franchement, si ce n'est pas l'argent qui nous intéresse, nous voulons former des gens qui peuvent vraiment créer un impact. nous voulons former quand quelqu'un sort de la formation chez Easy Finance, on va se rassurer que la personne est vraiment à l'aise, peut vraiment s'exprimer pour comprendre. Donc, si on fait une évaluation, ça peut se passer comme en 20 minutes, poser quelques questions pour voir où est-ce que vous trouvez. Si tout se passe bien, vous pouvez aller directement au niveau intermédiaire. Ou alors, peut-être, il peut avoir peut-être quelques mises à niveau nécessaire. En deux, on peut couvrir en fonction de votre niveau. Alors, juste avant que tu commences, bon, je connais la réponse à la question, mais je vais te laisser répondre. Tu as Guada9 que je te salue au passage, Guada. Faut-il être résident au Canada pour suivre les cours de Easy Finance Academy ? Non, pas du tout. Nous avons les étudiants aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Luxembourg. On n'a pas forcément besoin d'être au Canada, non. Parce qu'il y a plusieurs marchés qui sont, vous pouvez accéder à plusieurs marchés. Ok, excellent. J'en profite pour passer un tout petit message à mes très chers chroniqueurs. N'hésitez pas à liker ce live. à partager. Là, je pense qu'on va vous donner, Léo va vous donner quelques informations qui vont vraiment vous, j'insiste, démystifier cet univers qu'est la bourse, contrairement aux idées reçues. Donc, faites connaître ce live autour de vous. N'hésitez pas à liker et à partager. Je compte sur vous. Vas-y, Léo. Continue. Oui, c'était le site que je présentais ici dans easyfinanceacademy.com. Donc, si vous venez là, vous pouvez cliquer par exemple pour voir exactement c'est quoi le contenu de chaque formation. Donc, nous avons une vidéo introductive ici. Et puis, si vous allez plus bas, vous allez voir voici le programme qui détaille chaque chose que vous allez apprendre. Et donc, il y a aussi une section des questions les plus courantes ici. On peut voir les dates des formations. On peut venir. Il y a une brochure ici qui montre le programme assez détaillé. On peut faire ça pareil pour chaque formation. Donc, pour les options, c'est pareil. Si vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page. Sur la page. Donc, voici le contenu ici. Et puis aussi, donc sur la page principale, plus bas, nous avons pour l'instant plus de 65 élèves qui ont suivi apprenants, apprenants, qui ont suivi nos formations. Vous pouvez écouter quelques témoignages ici. Sur cette page. Donc, voilà ce qui concerne les formations. Alors, bon, je vais te poser quand même une question parce que c'est quand même pour beaucoup d'entre nous un univers qu'on ne connaît pas. Ça fait peur. Bon, allez, moi, je vais mettre dans la peau de celui. Là, je vais faire un peu le fantasque parce que là, tes histoires de gagner de l'argent, là, c'est des histoires de sorcellerie, c'est tout ça. Moi, je ne connais rien. T'es sûr que alors moi, je vais aller là-bas, je vais aller jouer avec l'argent des gens, je vais venir riche. Moi, je ne comprends pas ton histoire parce que moi, j'entends souvent que c'est dangereux, c'est risqué. J'ai peur quand même. Comment tu fais pour me rassurer ? Comment explique-moi quelqu'un qui écoute tout ce qu'on vient de se dire mais dis-moi, on nous dit que ça s'est risqué, c'est dangereux et toi, tu me dis qu'il faut aller mettre mon argent là-dedans mais j'ai besoin d'être rassuré, Léo, qu'est-ce que tu me réponds ? C'est une très belle question, Dimi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la manière dont la bourse a été créée, on s'attend parce que toi, tu es la bonne information, tu as fonctionné et que c'est un reste privilégié. C'est vrai qu'il y a le risque mais ce n'est pas l'élément le plus important. Quand on parle du Canada, c'est un moment où on dit qu'il ne va pas au Canada parce qu'il fait froid, qu'il y a la vie ici, ceux qui sont là font comment ? Donc, c'est pareil. À la bourse, il y a des gens qui font la fortune. En 2016, le Canada a fait 36 000 nouveaux millionnaires. En 2016. En 2016 ? En 2016, il y avait 36 000 nouveaux millionnaires au Canada grâce à la majorité à la bourse. Donc, pendant que quelqu'un vous dit ne faites pas, c'est risqué entre temps, il y a pas mal de gens qui font de l'argent là-bas. Et puis, une autre chose aussi, j'ai osé décrire mon parcours et je vous ai dit malgré tout ça, je suis parti pour venir créer le business. C'est pourquoi ? Parce que j'y crois, parce que je vois le potentiel dedans et tous ces clients avec qui je travaillais beaucoup étaient très ouverts, beaucoup étaient humbles, humbles à partager leur expérience. Il y a beaucoup qui vous disent que c'est le premier million qui est dur et beaucoup sont des self-mates qui vous disent je suis parti de rien pour bâtir toute cette fortune et c'est possible et c'est très possible. Donc, quand on passe le temps à dire que c'est risqué, je pense que c'est... Voilà, justement. Laisse-moi rebondir là-dessus. Pardonne-moi de te couper, mais comme on entend souvent ça, pourquoi alors c'est présent dans notre esprit ? Pourquoi on nous rabâche à chaque fois que c'est risqué, c'est risqué, c'est risqué ? Et là, tu es en train de nous dire que oui, il y a du risque, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus dangereux par rapport à d'autres activités et qu'en 2016, ce n'était pas il y a un siècle, c'était il y a quatre ans à peine, le Canada a fait grimper de 36 000 nouveaux millionnaires. Alors, pourquoi on nous rabat à chaque fois aux gens comme nous là, ceux qui te regardent, on nous dit à chaque fois c'est dangereux, c'est dangereux. Donc, il y a quelque chose à cacher. Pourquoi on nous dit ça à chaque fois ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose à cacher parce que comme j'expliquais tantôt, pour que la bourse fonctionne, c'est des entrepreneurs qui vont créer des entreprises, faire des levées de fonds et pour que ça marche, pour qu'ils se fassent de l'argent, il faut qu'il y ait des employés sur le terrain qui travaillent. Si tout le monde commence à vouloir être entrepreneur, ça va poser problème. Ils n'auront pas les résultats escomptés. Effectivement. Maintenant, il faut qu'on mette dans notre mindset que notre place est mieux au travail, notre place est mieux comme employé. Donc, on nous a formaté, on nous a mis dans cette façon de réfléchir et on nous fait peur. On nous fait peur, donc c'est mieux qu'on se sente plus confortable en tant qu'employé. On va au travail, on passe toute notre vie, on travaille toute une vie, on a des promotions, on est content, on se contente du minimum. Mais entre temps, tous ces patrons-là peuvent vous virer du jour au lendemain. Et les mêmes gens ont dessiné le système dans lequel nous fonctionnons. Moi, je vois aujourd'hui aller travailler, c'est un peu comme c'est une prison moderne dans laquelle on est. Parce que vous allez voir, tous les employés généralement ne sont pas satisfaits. La majorité se plaît. Malgré tous les gros salaires qu'on a, ça ne suffit jamais parce que ce n'est pas vous qui démenez combien d'impôts vous allez payer. C'est le système qui est fait ici. Et une autre chose aussi même, que beaucoup de personnes ne savent pas, il y a beaucoup qui n'ont jamais créé une entreprise. On préfère rester un individu sans savoir qu'en créant une entreprise, il y a beaucoup à gagner. Le fait déjà que je suis structuré en société, il y a beaucoup. Mon taux d'imposition est déjà plus faible que celui qui travaille. Je peux jouer avec ça. Il y a des charges que je peux défalquer sans faire de la fraude. Je vais dire d'une manière transparente en tant qu'entrepreneur. Mais beaucoup ne savent pas ça. J'ai une question qui t'apporte la contradiction. Je vais essayer de la retrouver. Tu as ici Victoire97.2 qui nous dit beaucoup de petits porteurs en day trading ils laissent leur chemise. Ce n'est pas si facile que ça. Elle t'apporte la contradiction. Qu'est-ce que tu lui réponds à cette personne, à Victoire ? Premièrement, j'ai fait une différence entre le day trading. Il y a une différence entre trading et investing. Trading, c'est ce qui représente le court terme. vous entrez, vous sortez, vous entrez, vous sortez. C'est difficile de battre le marché tout le temps. Alors, excuse-moi de te couper. Moi, je me mets à la place de celui qui n'y connaît rien. Alors, attends, le trading, c'est quoi ? Je rentre, je sors, mais je sors où ? Je rentre. Trading, c'est une activité où on pêche le profit sur le court terme. D'accord. On essaie d'acheter pour vendre rapidement et sortir. D'accord. Dans notre modèle, nous parlons d'investing. Nous regardons sur le long terme. Parce que si vous allez voir, donc pour s'en sortir la bourse, ça demande l'éducation d'abord. Il faut l'avoir, comprendre. C'est quoi ? Deuxième chose, ça demande un capital. Si vous apprenez toutes ces stratégies, tout, vous n'avez pas d'argent pour avoir, pour acheter, ça ne va pas vous donner les résultats escomptés. Troisième des choses, il faut être patient. Donc, vous pouvez acheter, ça ne vous paye pas dans un mois, dans un jour, dans trois mois, même dans un an, vous devez être patient. Quatrième des choses, vous devez avoir une discipline, vous devez avoir une stratégie. Donc, c'est les quatre ensemble qui vous mènent au succès. Donc, quand quelqu'un parle de trading, ça n'a rien à voir avec la bourse. Il y a ceux qui viennent sur le marché pour chercher des profits à court terme et ça, ça demande beaucoup d'expérience. Mais malheureusement, beaucoup qui viennent de commencer veulent faire l'argent vite. Et les statistiques, je pense que moins de trois traders sur dix font de l'argent. Moins de trois traders sur dix font de l'argent. Parce qu'au départ, ils n'ont pas l'éducation qu'il faut. Ils ont entendu seulement le bruit autour. Ils se l'ont sans comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je suis un trader. Je fais les deux. Je fais du trading parce que j'ai de l'expérience. Je fais l'investissement dont j'ai investi aussi sur du long terme. Et ce n'est pas la question. Donc, s'il faut résumer la réponse, en gros, le day trading, c'est j'achète, je vends, j'achète, je vends, je veux faire du profit rapidement à très court terme. Exactement. Alors que, comme tu as dit, invest, c'est j'investis, je mets l'argent sur la table, j'achète des actions, des parts d'une entreprise, mais ça, c'est du long terme. Tout à fait. Donc, voilà. Et le fait de faire du day trading, ça, ça demande beaucoup plus de connaissances parce que celui qui se lance là-dedans et qui n'y connaît rien, en général, se plante, si je comprends bien. Exactement. Et puis, même quand j'ai investi sur le long terme, j'ai un objectif. Quand je prends une position, je peux me dire, je suis prêt à attendre un an, je suis prêt à attendre deux ans, mais ça peut me payer en un mois. Je n'ai pas forcément besoin d'attendre deux ans si j'atteins mon... Parce qu'avant d'entrer, je dois savoir, avant d'entrer, avant d'acheter, je dois savoir quel moment je veux vendre. Si je ne sais même pas déjà quand je veux vendre, où est-ce que je veux sortir, je suis en train de faire du gambling. Ça, c'est de la pure spéculation. Alors, oui, vas-y, pardon, je t'ai coupé, vas-y, fini. Oui, si vous venez avec un objectif bien précis, rien ne vous empêche de vous ajuster quand vous avez un objectif. Tu as Guadanaï qui pose la question, faut-il passer par un broker pour investir en bourse ? Pratiquement, oui, parce que la manière dont les choses se passent aujourd'hui, quand on... Une bourse, c'est un marché, c'est un marché physique. Juste avant, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi un broker pour ceux qui ne connaissent rien ? Bon, un broker, ce sont les représentants parce qu'une bourse, déjà, je veux commencer par la bourse. La bourse, c'est un espace où on va acheter et vendre des actions ou bien d'autres titres. Maintenant, avec la technologie, on a pu trouver les moyens de s'exprimer sans se déplacer. Ça fait que l'espace physique reste toujours à certains endroits, mais pour y accéder, ça devient prisé. Ce n'est plus à rapporter de tout le monde. Donc, maintenant, c'est... Parfois, c'est les grandes banques qui sont en mesure de s'offrir cet espace. Ça coûte extrêmement cher de l'eau et de licence pour être à la bourse. Et ces grandes banques vont vous offrir des plateformes qui vous permettent de trader. Donc, c'est comme quand vous allez au tribunal avec un problème, vous passez par un avocat. De la même manière, si vous allez à la bourse, vous allez avoir un intermédiaire qui est donc, on l'appelle un courtier en français ou bien un broker. Donc, il va pouvoir acheter pour vous. Il va vous donner sa plateforme, vous allez lui payer une commission pour acheter. D'accord. Il est préférable de passer par un broker pour investir en bourse. Et on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être milliardaire pour se lancer dans la bourse. Il suffit d'avoir un petit peu d'argent. On n'est pas obligé d'être richissime. Il faut simplement, je pense, comme l'a dit Léo tout à l'heure, avoir de l'éducation financière. Et contrairement à ce qu'on nous a dit, ce n'est pas si compliqué. Je remontre encore une fois un livre que je me suis procuré, que j'ai testé. J'ai lu ce livre. Je ne sais pas si vous voyez. C'est intéressant. Comme son nom l'a dit, il s'adresse vraiment aux débutants. J'ai mis le lien de ce livre dans la barre de description de cette vidéo. Donc, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez vous le procurer. Il se lit vraiment facilement. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en langue anglaise. Vous avez étudié l'anglais à l'école. Ça vous suffira. D'ailleurs, vous avez vu Léo, lui, quand il est arrivé au Canada, il ne parlait pas l'anglais. Regardez, aujourd'hui, il parle anglais couramment. Il se débrouille très bien. Donc, si Léo peut, vous pouvez aussi. Je pense que son histoire a été suffisamment inspirante. Là, messieurs, mes très chers amis, messieurs, dames, les chroniqueurs, vous n'avez vraiment plus d'excuses. OK, on continue donc. Alors, on a parlé de la bourse. Qu'est-ce que c'était ? On a dit qu'est-ce que c'était qu'un broker ? À quoi il sert ? On a dit c'est quoi le day trading ? C'est-à-dire, je répète, parce que j'ai cru voir la question passer encore une fois. Oui, Libre Penseuse qui repose la question. Alors, le day trading, c'est le fait d'acheter et de revendre tout de suite pour faire du gain immédiatement. Ça peut marcher, mais la plupart des gens qui font ça n'ont pas forcément l'éducation financière qui va avec. Pour faire du day trading, c'est-à-dire, j'achète, je revends, j'achète, je revends pour faire de l'argent vite, il faut connaître, il faut avoir quelques clés, quelques pistes et Léo justement peut vous donner ces clés-là. Si vous vous lancez là-dedans, Léo, tu me corrigeras, ce n'est pas par ça qu'il faut commencer. Il ne faut pas commencer par le day trading, il faut plutôt, de mon point de vue, commencer par l'investissement vers le long terme. J'ai bon ? Je dirais là que, bon, je dirais même que c'est mieux de ne pas commencer si on ne s'en fait. Il ne faut pas toucher. Parce que je vois ça comme je compare toujours à l'autoroute. Beaucoup qui viennent de l'Afrique ou bien qui vivent dans des endroits par l'autoroute, quand vous regardez l'autoroute la première fois, c'est intimidant pour celui qui n'a jamais conduit à grande vitesse. Première chose, quand vous voyez, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous vous lancez dedans ? Pas du tout. Parce que vous pouvez non seulement peut-être vous faire écraser ou bien tuer d'autres personnes, mettre la vie d'autres personnes en péril. Mais c'est quoi la prochaine étape ? Est-ce que vous refusez le conduit dans votre vie parce que l'autoroute est dangereuse ? Non. Vous allez aller prendre un permis de conduit qui va vous donner une confiance et quand vous avez pris votre permis de conduit, puis vous vous sentez vraiment, vraiment à l'aise. Vous rentrez sur la route, vous conduisez, vous êtes plus à l'aise. Et j'en vois parfois qui dépassent les vitesses prévues. Pourquoi ? Parce qu'il y a la confiance. C'est de la même manière, si vous ne comprenez pas la bourse, c'est mieux de ne pas toucher la bourse parce que ça peut vous faire, ça peut vraiment vous mettre en des problèmes. Effectivement. Vous faites votre éducation, vous bâtissez votre confiance et quand vous avez eu l'éducation, vous comprenez bien c'est quoi les tenues et les aboutissants. Là, vous êtes plus à l'aise que vous dites que vous allez vous lancer. Et l'autre point, c'est que day trading, bon, c'est un thème assez large. Dans day trading, il y a plusieurs sections encore. Day trading, c'est juste, on peut dire trading en très court terme, mais il y a du day trading. Il y a ceux qui font, ils vendent, achètent et vendent chaque jour. Il y a ceux qui achètent et vendent en quelques semaines, mois. Il y a plusieurs variations là-dedans. Alors vraiment, je vous invite, mes chers amis, à vous rendre sur la plateforme de Léo, Easy Finance Academy. Alors, est-ce que j'ai le lien ? Voilà, je remets le lien ici. N'hésitez pas, parce que je pense justement que cette plateforme va justement vous donner toute la littérature qui va bien, la connaissance financière pour vous permettre de vous lancer tranquillement. Alors, il faut comprendre une chose, et Léo, tu me corrigeras si je me trompe. Lorsqu'on veut se lancer dans la bourse, il ne faut pas essayer d'aller plus vite que la musique. Vous êtes des débutants, vous n'y connaissez rien, prenez le temps de vous former, de lire un peu de quelques documentations, des informations, des livres, et puis, allez-y tranquillement. En plus, oui, il existe, j'ai vu la question passer, il existe des plateformes, il y en a beaucoup, mais il existe des plateformes virtuelles sur lesquelles, après avoir subi une formation, comme celle de Léo, par exemple, vous pouvez vous entraîner pour vous tester, pour commencer à vous familiariser avec cet univers. Donc, vraiment, prenez le temps, n'essayez pas d'aller plus vite en disant je vais faire de l'argent vite, 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 vite. Je pense que c'est une erreur. Alors, évidemment, on est un petit peu grisé, on se dit ouh, de l'argent, ouf, ouf, ça commence à faire briller les yeux, mais je pense que justement, il ne faut pas tomber dans ce piège, il faut être patient, prenez le temps de comprendre, de démystifier les codes, lisez, et ensuite, entraînez-vous sur la plateforme virtuelle, et ensuite, allez, là, vous pouvez vous lâcher tranquillement en prenant votre temps. Est-ce que j'ai à peu près résumé le truc, Léo ? Oui, assez clair, Jimmy. Et une autre chose, c'est que pendant nos formations, nous utilisons les plateformes habituelles pour faire des simulations, donc ça permet d'essayer avant de se lancer. Donc, une fois de plus, éducation, capital, discipline, et patience. Si on n'a pas ces éléments-là, ce sera difficile vraiment de s'en sortir. Alors, tu as la question ici de Kadhiadiatou, Prera, pardon, excuse-moi, j'ai écorché ton nom, qui demande, est-ce qu'il existe une plateforme pour prendre des parts dans les start-up ou les PME africaines ou détenues par des propriétaires noirs ? Est-ce que ça existe ce genre de truc spécifique ou pas ? Bon, comme je suis en Amérique du Nord, je suis un peu plus focalisé sur les marchés européens, nord-américains. Je peux revenir sur cette question, je peux faire des recherches et puis, je vais revenir parce qu'ici, le plus important, on n'a pas le mouloble du savoir, le plus important, c'est savoir comment retrouver l'information. Parfait. Écoute, regarde cette question, on va revenir un peu plus tard, Kadhiadou, on va essayer de te répondre un peu plus tard. Alors, on a une question ici qui est pas mal qui dit, Alexandre, qui demande comment je concilie, je pense qu'on avait quand même un petit peu un élément de réponse dans ton parcours, Léo, mais comment je concilie études, travail, trading, comment je fais ? En quelques mots. Études, on doit savoir pourquoi on étudie. L'école est bien, ça, ça place, mais on ne doit pas aller à l'école parce qu'on ne doit pas aller à l'école. Il y en a qui font l'école pour le plaisir de le faire, ce n'est pas mauvais. Pour ceux-là, je pense que chacun doit savoir ce qui va aussi motiver chaque fois dans ma vie. Je me rappelle de cette phrase d'Oprah Winfried qui a dit « You have to know what is your purpose. » Tu dois savoir c'est quoi tes motivations, c'est quoi. Quel est ton rôle sur la terre ? Je me pose cette question. Moi, je pense que j'ai une mission. Je pense que j'ai le privilège que Dieu m'a donné tout ce qu'il m'a donné là pour que je le donne aux autres. Je pense que j'ai eu ça pour pouvoir donner aux autres. Comment est-ce qu'on construit l'étude ? Oui, on va aller chercher l'étude, on va savoir qu'il y a une limite. Est-ce qu'on va faire l'étude pour le plaisir de faire l'étude, pour toujours ? Le travail ? Oui, le travail est bien, mais on doit éviter de tomber dans l'esclavage moderne. Ce que je fais aujourd'hui, j'élève le travail. Je suis allé chercher de l'expérience au travail. Alors justement, mon cher Léo, on va revenir un petit peu sur ce que tu fais aujourd'hui, Easy Finance Academy. Et je vais mettre ici, donnez-moi quelques instants, je vais faire tourner le lien. Donc, pour ceux qui seront intéressés, allez visiter la plateforme. j'y ai jeté un coup d'œil moi-même. D'ailleurs, pour rien vous cacher, j'ai été moi-même élève de Léo. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça que je perçois un peu mieux le monde de la bourse moi-même. Donc, je parle un peu en connaissance de cause. Mais, ce n'est pas moi dont il est question, il s'agit de Léo. Alors, Léo maintenant, bon, alors, Léo vient d'Afrique, il avait une entreprise, il perd tout, il dit ce n'est pas grave, je recommence, je vais dans un pays où je ne parle pas forcément bien la langue, je pars du plus bas de l'échelle, ça me rappelle la chanson de Drake, Starting from the Bottom, vous vous rappelez, pour les passionnés de rap, il part du plus bas de l'échelle, il gravit les échelons, il étudie en même temps, il met en place des stratégies et puis il dit, bon, messieurs, dames, je vous aime beaucoup mais je vais monter Easy Finance Academy, je vais créer ma propre entreprise et c'est moi maintenant qui vais former les gens comme vous, comme moi à mieux comprendre la bourse. Alors là, j'avoue, bravo déjà, félicitations pour ça, alors maintenant, tu es chef d'entreprise, tu donnes des formations à des gens pour démystifier cet univers-là et puis on s'était déjà parlé, tu me disais, je suis passionné par ce que je fais, j'adore ça et je suis heureux et en plus, tu portes ton nom, alors les Américains ont dû faire beaucoup de jeux de mots avec ton nom et tu dis que tu es heureux mais alors là, vraiment, est-ce que ce n'est pas ça le moteur qui fait que ce que tu fais aujourd'hui ? Justement, tu es passionné par ce que tu aimes. Je pense que, tu as bien résumé, Jimmy, mais avant de faire ce que je fais, en 2016, j'ai eu mon garçon, mon deuxième garçon, au Canada, quand tu es, tu as les congés parentaux, donc j'ai dit à ma femme, bon, tu restes à la maison, tu veux prendre dessus puisque généralement, les femmes ont le droit d'une année, le mari ne peut pas prendre autant, mais si vous voulez que les salaires passent, donc j'ai grilloté un peu sur les vacances de ma femme, j'ai dit, je vais en Chine. Je suis allé en Chine en 2016, j'ai fait trois semaines et demi en Chine, c'était pour aller faire de la prospection, c'était pour aller étudier le marché parce que je voulais faire le business, je voulais rentrer dans l'entrepreneuriat, je disais que, quel est le pays africain ? Parce que au Cameroun, c'est difficile. Quel est le pays africain qui est plus approprié, qui est plus accueillant ? Je veux dire, pour le business que je pourrais lancer, je voulais faire dans l'industrie, je voulais transformer quelque chose. J'ai passé trois semaines et demi en Chine, c'était très riche. J'étais choqué vraiment quand je suis arrivé en Chine, j'ai dit, pourquoi je ne suis pas arrivé dans ce pays depuis les années ? Mais aussi, généralement, je n'ai pas regretté. Mais quand je suis passé en Chine, j'ai compris que nous sommes en retard et nous sommes responsables de notre retard. Quand j'ai vu comment les Chinois travaillent fort, j'ai vu tout ce qu'il y a en Chine, j'ai vu comment... j'étais en Chine, un jour, il y a des grosses pluies comme en Afrique. Un jour, j'étais dans un marché chinois, une pluie se met à battre très fort, une pluie se met à battre très fort. Je vois une dame devant moi qui vend des parapluies sous la pluie. Elle s'en a vendu au moins 150 parapluies devant moi en une fraction de temps. je me suis dit mais wow, ces gens sont deux voies dans le business. Pourquoi nous, on ne peut pas faire pareil ? En Chine, j'ai vu beaucoup d'opportunités dans le business au niveau de l'industrie. La prochaine étape, j'ouvre à l'Anne-Afrique pour explorer le marché, pour continuer mon étude de marché et puis afin de savoir dans quoi me lancer. Il est arrivé que par mes recherches, j'ai vu que comme mes enfants sont encore très jeunes, ce n'est pas le moment de bousculer toute la famille à l'Anne-Afrique. Et je me suis dit bon, comme je ne suis pas à l'Anne-Afrique, pour l'instant, j'ai toujours ce rêve d'aller en Afrique, dans un pays africain, pas forcément Cameroun, j'ai dit le pays qui est plus convenable pour le business. Donc, j'ai dit bon, comme je ne vais pas aller en Afrique pour l'instant, qu'est-ce que je veux faire entre-temps ? Donc, c'est là que j'ai pensé comment je peux utiliser mon capital intellectuel pour mettre quelque chose sur pied. Je commence, et puis autour de moi, quelque chose qui m'a choqué, c'est que je vois le même système que j'ai décrit tout à l'heure, que j'ai décrivé tout à l'heure, ce même système quand j'étais conseiller financier, je voyais dans mon bureau les gens qui venaient, parfois ils ont 1000 dollars à payer à la banque pour rien, parce que leur chèque a rebondi, parce que parce qu'agent est passé dans le compte, il n'y a pas, juste des petits petits détails, et parfois il suffit d'un coup de fil que tu donnes à la banque pour qu'on te rembourse une partie, et généralement, le banquier dit oh, je ne savais pas, mais tu n'as pas demandé, et puis moi, ça m'a touché, j'ai dit mais comment je peux attirer l'attention de ma communauté sur ces petits points-là, comment je peux les éduquer, et c'est à force de le faire, à force de le faire, et en même temps aussi les clients avec qui je travaille, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mes clients aussi me sollicitaient tellement, et à un moment donné, j'ai dit mais je ne fais que donner tout à ces gens-là, mais je ne t'en ai rien, nous contente à nous appauvrir, qu'est-ce que je peux leur donner, j'ai commencé à donner des présentations dans la société, dans la communauté, il y a un jour, un de mes clients m'a dit, je m'en rappelle très bien, un client que j'avais à la bourse, il m'a dit, parce que j'avais parlé avec lui, il m'a dit mais comment, il m'a demandé ça fait combien de temps que je travaille là-bas, je lui ai dit, peut-être à l'époque ça fait peut-être 12 ans, il dit mais comment je n'ai jamais pu te parler, parce que ce que tu m'as pris là, je n'ai jamais suivi ce que tu me dis, moi j'ai envie de déplacer mon jet pour t'amener à Vancouver pour que tu m'enseignes des options, je me suis sérieux, j'envoie un jet pour qu'on te prenne, ça c'est quelque chose que j'ai eu des frissons quand il me l'a dit, il m'a dit, j'envoie un jet privé pour qu'on te prenne, que tu viens me former pour les options à Vancouver. Léo justement, est-ce que ce n'est pas là justement ce qui fait toutes les différences d'un individu à l'autre, il y en a un finalement, il a vu, tu détenais une information qui allait lui rendre grand service, il est prêt à investir, parce qu'il sait que l'information que tu vas lui donner va rembourser l'investissement qu'il a mis sur toi. Par rapport à nous qu'on n'a pas cette connaissance financière, comme nous ne savons pas, tu l'as dit à l'instant, oui, mais moi, j'ai un découvert de temps parce qu'il faut payer plein de frais par-ci, par-là, parce que je ne savais pas comme il fallait faire. Et là, lui, il a dit, oh là 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 là, toi, tu connais des trucs, non, non, viens me voir, viens tout me donner, je te paye ci, je te paye ça, mais je sais de toute façon avec la formation que tu vas me donner, je vais récupérer l'argent investi. Donc, en fait, OK, c'est la raison pour laquelle je me permets ce commentaire. L'éducation financière, je crois que, évidemment, on ne peut pas tout nous apprendre à l'école, aussi cette connaissance ou pas, ce n'est pas évident. Donc, quand on arrive, la plupart d'entre nous, notre communauté, on arrive dans le monde du travail, de l'entreprenariat, bon, on n'a pas toujours cette connaissance. Donc, nous faisons ce que nous pouvons. Et pourtant, comme je l'ai dit en introduction, le savoir est quelque part, il est bien quelque part. Et la difficulté, c'est justement où est cette information ? Elle est où ? Qui détient cette information ? Et est-ce que la personne qui la détient va me la donner, me la vendre ? Comment je fais ? Donc, je crois que là, tu viens de toucher un truc très important de savoir, ok, moi, toi, tu as vécu tout ça, tu te dis, oulala, mais je vois des gens qui se trouvent dans des situations qu'ils auraient pu éviter s'ils avaient cette information. Bon, je vais en faire ma spécialité. Je vais créer mon business et cette information-là, je vais pouvoir la fournir à la communauté qui va pouvoir justement s'émanciper financièrement. J'ai bien résumé ? Tout à fait. Et c'est quoi la motivation des rêves, Jimmy ? C'est parce que quand tu n'as pas 1 000 dollars, tu crois que le jour que tu vas avoir 1 000 dollars, tu es prononcé aux autres. Quand tu n'as pas 10 000 dollars, tu crois que tu vas avoir 10 000 dollars, tu es prononcé aux autres. Quand tu n'as pas 100 000 dollars, tu crois que tu es prononcé aux autres. Moi, par exemple, le jour que j'ai vu que j'avais 100 000 dollars, je disais aussi, je vais vendre ma maison maintenant, j'ai 100 000 dollars. Je voulais vendre la maison tout de suite. Je veux savoir où je vais dormir. Oui, oui. Mais il y a une autre chose aussi qui m'a interpellé, comme je vous ai dit, le fait d'avoir travaillé des personnes qui pésaient lourd des centaines de millions et voir à quel problème ils sont confrontés, ça m'a permis de me remettre tout sur la table et dire, donc apparemment, là, je n'en ai pas tout. Donc, quand vous montez, vous montez, vous montez, vous allez en haut, vous vous retrouvez seul là. Et les gens qui sont en haut là, ils ne s'attendent pas à vous voir. Et ils se demandent, qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est ça. Et vous vous ennuyez parce qu'on vous dit que ce n'est pas votre place. Et moi, c'est ça qui me fait revenir vers ma communauté. C'est ça qui me fait revenir vers mes gens pour dire non, seul, tu ne peux pas aller loin. Il y a un proverbe africain qui dit, si tu veux aller vite, va seul. Si vous voulez aller loin, allez ensemble. Exactement. C'est ça qui me motive, c'est ça qui me fait dire, les chers amis, il est temps que nous prenons conscience. Il est temps que nous nous soutenons. Il est temps que nous fassions ceci. Et tant qu'on ne le comprend pas, on va passer des siècles, on va passer des années, on va passer tout ça à se plaindre et la solution n'est pas dans la plate. J'ai une bonne remarque de Luce encore qui dit, j'ai appris à démystifier l'argent. Justement, est-ce qu'au final, ce n'est pas ça la clé ? Apprendre à démystifier ce que je disais au début, tout ça là, le monde de la bourse, les marchés financiers, on nous dit que c'est compliqué, c'est dangereux, mais c'est compliqué, c'est dangereux et pourtant, il y a des gens qui vont dedans. Donc finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut démystifier et justement, c'est ce que tu nous proposes à travers Easy Finance Academy. ce que je vous propose, mes très chers amis, est-ce que vous voulez poser des questions live à notre cher ami ? Profitez-en parce que n'oubliez pas que Léo est quand même chef d'entreprise et un chef d'entreprise, il travaille tout le temps. Le cours sur les options commence tout à l'heure à 18h30. l'information, c'est dans 3h30. Ok, on ne va pas rester trop longtemps. Donc, je vous propose, messieurs, dames, est-ce que les modérateurs, vous pouvez envoyer le lien pour ouvrir la ligne si vous avez quelques questions ? On va profiter que Léo soit là, on va lui poser des questions live. Venez lui poser vos questions en live. Est-ce que les modérateurs peuvent envoyer le lien s'il vous plaît ? Oui ? Non ? Vous ne voulez pas ? Je fais moi-même alors. Bon, je vais le faire. Les modérateurs sont fâchés. Ils ne sont pas contents. Alors, le voici. Voilà, je viens d'envoyer le lien. Si vous voulez venir poser des questions live, n'hésitez pas. Léo a encore un petit peu de temps, on va en profiter. Alors, pour ce temps-là, n'hésitez pas à aller visiter son site internet. Et là, j'ai effectivement qui fait une bonne quand on dit que c'est dangereux, c'est peut-être bon pour toi en réalité. Effectivement, j'aime bien cette analyse. C'est vrai que souvent, quand on nous dit que c'est dangereux, méfiez-vous. En gros, réfléchissez par vous-même, allez vérifier ce qu'on vous dit quand même. Une autre chose, c'est que pendant nos formations, là, j'apprends à pêcher et je montre le poisson que j'ai pêché, à mon poisson que j'ai pêché, que je mange. Donc, pendant nos formations, notre, donc, le trading track record, comment on dit ça en français, dont les preuves de transaction que j'ai faites à la bourse, c'est aussi d'outils de formation. Donc, ça a des preuves à l'appui. Je montre pendant les formations, voici exactement les pertes, les gueules que j'ai faites. Et puis, nous avons vu la pandémie qui a frappé au mois de mars. Effectivement. C'était un, on crie que c'était la fin du mois qui arrivait. Mais il y en a qui ont fait beaucoup d'argent pendant ces périodes. Il y en a qui me demandent comment alors que le marché tombe. Oui, il est possible de faire des rèves quand le marché tombe. Donc, pendant ces deux mois, j'ai fait 720% en deux mois. J'ai fait 720% sur les marchés en deux mois. En deux mois. Je me suis désolé. Depuis le mois de janvier jusqu'à présent, je suis à presque 100 000 dollars de gains. Wow. Presque 100 000 dollars de gains. Donc, c'est très possible pour tout le monde. Mais comme j'ai dit, on ne s'aventure pas si on ne comprend pas ce que c'est. parce qu'à même on s'est accéléré. Effectivement, effectivement. Donc, je viens de poser le lien. apparemment, ta sagesse et ton parcours intimident les chroniqueurs. Ils n'osent pas venir poser des questions. Bon, ils se sont dit « Ouh là là, le grand frère a un parcours tellement impressionnant. J'ai peur de poser une question et de paraître stupide. » Non. Mes très chers chroniqueurs, aucune de vos questions ne sont stupides. Posez-les. Il n'y a pas de mauvaises questions. Et puis, une autre chose, Easy Finance, nous avons mis cette plateforme pour notre communauté. que nous voulons être forts ensemble et nous voulons que vous soyez la relève. Donc, quand nous formons nos élèves, nos apprenants, nous voulons que demain ce soit vous. Donc, nous voulons vous transmettre ce savoir. Ça ne sert à rien de le garder. Ça nous pénalise si nous regardons. Quand j'ai vu les gens marcher aux États-Unis pour George Floyd, ce n'est pas avec les remandications, ce n'est pas avec la marche qu'on va changer les choses. C'est dans nos poches. C'est notre dollar qui va faire que ça change. Ce n'est pas Black Lives Matter qui va faire que ça change. Nous avons besoin de démontrer économiquement que nous voulons quelque chose. C'est ça qui va faire qu'on change. Effectivement. Là, on partage cet avis-là. Alors, nous avons avec nous Natema. Bonsoir, Natema. On ne t'entend pas. Natema, bonsoir. Tu nous entends ? bonsoir. 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 D'où est-ce que tu nous appelles ? Ok. Merci d'avoir pris mon appel. Bonsoir, Léo. Bonsoir, Natema. Oui, je vous suis depuis le début. Bon, je vous suis assez bien parce que j'ai fait une formation en finance et gestion de risque. Ok. Mais je ne travaille pas dans le domaine. Ok. Et quelque part dans mon cerveau, je me dis toujours qu'il y a peut-être des compétences que peut-être je n'espère pas. C'est là. Je travaille dans le domaine informatique donc je fais carrément autre chose. je ne vais pas m'expliquer pourquoi j'ai dû me former en finance et puis travailler dans le domaine informatique. Et là, du coup, je suis tombé dans le live et je me suis dit il y a quand même ça revient. Donc, je me dis il y a des compétences que j'ai des connaissances ce ne sont pas les compétences que j'ai mais que je n'exploite pas. Oui. Et alors, là, vous avez des formations débutants, intermédiaires et puis avancées. Quelqu'un comme moi, je veux dire, si je reprends un peu mes vieux bords, je comprends bien ce que c'est que les actions, je comprends bien ce que c'est que les obligations, je comprends, j'ai tout le langage du marché des bourses, je comprends, c'est bien. Oui. Je comprends, mais je n'ai pas encore fait d'opération pratique en bourse. Si quelqu'un comme moi voudrait s'insérer, vous conseillez quoi qu'il, vous faites d'abord une évaluation de niveau pour voir quelles sont ses connaissances avant de lui dire prends le niveau débutant, prends le niveau intermédiaire ou prends le niveau avancé ou bien on va se dire bon, il est diplômé en finance et gestion de risque, on va le mettre intermédiaire par exemple. Non, je pense que c'est une très belle question. Premièrement, ce que nous enseignons dans ces programmes, ce n'est pas qu'il faut qu'il s'enseigne à l'école. Donc, comme j'ai insisté plus d'une fois, le diplôme qu'on nous fait avoir parfois nous trompe. Moi qui vous parle, je n'ai pas le diplôme universitaire. Je n'ai pas le diplôme universitaire. Mais, le travail que je faisais, même si tu as le doctorat, quel que soit le niveau que tu as, tu dois passer toutes ces certifications. Mais, ce qu'on apprend dans ces diplômes universitaires, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend sur le terrain. Donc, pour reprendre cette question d'une manière simple, nous pouvons aller avec une évaluation. Nous avons conçu le programme, le curriculum. On pense quand même que voici ce qu'il faut pour que quelqu'un se sente à l'aise. On a fait le programme en plusieurs parties. Donc, si nous faisons une évaluation, on voit que, pendant l'évaluation, on peut te dire que peut-être c'est mieux que tu commences à tel niveau. Parce qu'on se dit quand même que quelqu'un qui sort du niveau débutant devrait pouvoir comprendre ceci. Autrement, quand nous allons avancer à tel niveau intermédiaire, il y aura des vides. Oui, correct. Il ne s'est pas si j'en prédiction. Non, oui, oui, la réponse est correcte. Je voulais juste avoir ton avis parce que je pensais, je dis, j'ai étudié à l'université, j'ai validé ce qu'on appelle les crédits universitaires pour passer mon master. Mais après, avec le concours de certaines circonstances, je n'ai pas travaillé dans le domaine. OK. Et puis, aujourd'hui, maintenant, avec Internet, qui fait que chacun peut maintenant avec son ordinateur faire des investissements en bourse de sa chambre, du restaurant où il mange. Je me suis dit que peut-être c'est une compétence qu'au lieu de la laisser tomber comme ça, je pourrais la réchauffer et puis me remettre sur le marché. Mais franchement, c'est à mon compte. Je pense que c'est une très bonne façon de réfléchir. C'est quelque chose à prendre très au sérieux. il y a des grosses opportunités qui existent. On peut se faire beaucoup d'argent. On peut se faire beaucoup d'argent illimité. Mais comme je dis toujours, ça commence pas assez important de comprendre ce qu'on fait. Je connais quelqu'un qui a fait l'année dernière 22 millions qui a tout perdu. Qui les a tout perdu. Il a pu faire les 2 millions et puis il a tout perdu. Tout. Le plus important, ce n'est pas de faire de l'argent. Il faut comprendre. Pour moi, le risque numéro 1, c'est l'ignorance. Le risque numéro 1 d'agence, c'est l'ignorance. Ce n'est pas ce qu'on me dit à la télé. Ce n'est pas parce que j'étais sur le terrain et je dis, j'ai parlé avec des gens qui ont des centaines de millions. Certains te disent que je suis parti de zéro pour bâtir ça. Et au fur et à mesure que tu chemines avec, que tu comprends qu'il avait raison. Et moi, je me dis, j'ai démissionné cette année pour aller faire, pour commencer ce que je fais. Et là, je suis vraiment mon élément. Ça me plaît. Je suis dans un environnement qui me plaît. J'aime transmettre. J'aime montrer aux autres ce que j'ai appris. Et puis, je pense que, franchement, même ce que nous faisons, ce n'est pas forcément pour faire de l'argent. C'est parce que, comme je vous l'ai mentionné, c'est parce que seul, on ne peut pas aller loin. Seul, nous ne pouvons pas aller loin. Aujourd'hui, là, tu peux avoir tous les millions que tu as là, mais si notre situation n'est pas améliorée, demain, tes enfants, tu n'es pas sûr que les millions vont avoir restés entre les mains. Donc, nous avons besoin que notre situation change. À masse. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. d'accord, d'accord. N'hésite pas. Reste avec nous d'un théma. Si tu as d'autres questions, reste avec nous et on va prendre la question d'Elmout. Elmout, bonsoir. Active ton micro et n'hésite pas. Vas-y. Bonsoir, Elmout, comment tu vas ? Bonsoir. Je vais très bien. Super, je vais très bien. Je te remercie. Écoute, Léo est avec nous, donc n'hésite pas. Vas-y, pose ta question ou tes questions. Ok, donc moi, j'ai suivi le live depuis le début. Franchement, ça me motive à faire beaucoup plus d'efforts. Déjà, moi-même, je suis encore étudiant, mais à côté de mes études, j'ai créé mon auto-entreprise et j'ai un agent de design et de communication. Donc, en plus de mes études, j'offre des services de design et de communication. Et depuis le début de cette année, je me suis fixé comme objectif d'investir et voilà, j'ai commencé avec la crypto-monnaie parce que c'est un peu ce qui me parlait plus et là, je veux commencer à investir en bourse. Mais je sais c'est quoi les actions, rapidement, je sais un peu ce que c'est, j'ai suivi quelques vidéos, mais je ne sais pas comment en fait commencer. Voilà, si un conseil à me donner, voilà, comment commencer, voilà, sachant que je n'ai pas aussi un gros capital pour me prendre une transformation, voilà, comment commencer et puis au fur et à mesure, augmenter. Ok, merci pour ta question. Je dirais que je reviens toujours sur l'éducation et quand on parle d'investissement, beaucoup font allusion à la crypto-monnaie, beaucoup font allusion aux, par exemple, aux compagnies de marijuana, dans le stock. Pour moi, ce n'est pas ça l'investissement, pour moi, c'est la spéculation parce que quand vous allez étudier la bourse, quand vous allez étudier pourquoi les gens vont en bourse, vous allez comprendre pourquoi, vous allez comprendre qu'on est dans un environnement plus, qui a plus de logique. Quand vous achetez une crypto-monnaie, je ne sais pas sur quoi on se base, on se base sur, on se base sur beaucoup de choses virtuelles. Mais si vous achetez les actions d'une compagnie que vous connaissez, je prends par exemple, bon, je vais vous dire encore une autre chose ici, disclaimer, c'est que ce que je donne là, c'est à titre d'information, je ne donne pas de conseils, même si je prends un exemple pour distrait quelque chose, je ne dis pas d'acheter cette compagnie. Quand vous voulez acheter avec le COVID que nous voyons maintenant, quand on veut acheter quelque chose, vous pensez à qui peut la livraison, numéro un, qui va vous livrer ? Tu peux me dire ? Qui peut livrer ? En ce qui concerne la livraison aujourd'hui, qui peut livrer ? C'est Amazon. Si vous avez le COVID aujourd'hui, qu'est-ce que j'utilise maintenant pour faire ce live avec vous ? J'utilise quoi un ordinateur ? J'utilise l'électronique. Ça fait combien d'ordinateurs qui sont demandés ? Si vous voulez acheter l'ordinateur, vous allez où ? Vous allez dans les magasins, dans les surfaces. C'est une façon de vous dire que les business dont on parle là sont des business qui sont structurés, que nous connaissons, nous consommons depuis notre bazar. vous vous brosser. Vous vous brossez les dents chaque jour avec le dentifrice. Qui fabrique ce dentifrice ? Vous mettez les chaussures. Qui fait les chaussures que vous mettez ? Vous lavez du savon. Qui fabrique ce savon ? Donc, autour de vous, vous allez voir des business qui sont basés sur des modèles concrets que vous pouvez voir, que cette compagnie prospère, cette compagnie fait telle chose. Vous voyez bien leurs produits. Ils vendent les ordinateurs. Ils vous servent. Ils vous donnent la livraison. Ils font ceci. Il y a tellement de business autour de nous. Et pour moi, c'est ça, investi. Pour moi, c'est aller mettre l'argent dans ces business qu'on peut comprendre. Tant que je ne comprends pas un business, je ne mets pas mon argent dedans. La crypto-monnaie, pour moi, c'est trop virtuel. Même si on fait de l'argent dedans, je trouve que c'est spéculatif. Je ne peux pas défendre ce que c'est. Le marijuana, pareil. C'est deux industries qui font tellement de bruit et malheureusement, les gens qui nous prennent l'information voient ça chaque fois qu'on parle d'investissement. Mais quelqu'un qui connaît vraiment l'investissement, quelqu'un qui est vraiment bien implanté ne commence pas par ce domaine-là. Donc, pour reprendre la question d'une manière simple, je comprends qu'en termes de formation, on regarde toujours le prix. C'est dommage, mais je pense que vous devez regarder quelle est la valeur qui sort de là. Même si ce n'est pas la formation de Easy Finance, même si ce n'est pas chez nous que vous prenez la formation, vous devez voir quel est le retour sur l'investissement que vous faites. Si vous prenez une formation à 100 dollars et ça peut vous générer 150 dollars, 200 dollars, je trouve que ça vaut le coup. Mais si vous voulez toujours mettre l'étiquette devant, je n'ai pas l'argent, mais entre-temps, les gens dépensent ce parfois qui n'est pas rentable, qui apportent… Par exemple, la voiture. La voiture, c'est quelque chose… Dans certains endroits du monde, la voiture va être un bien nécessaire. Dans d'autres parties du monde, ce n'est pas nécessaire. On peut se passer certaines choses parce que ça vous fait plutôt dépenser. Donc, ça ne met pas l'argent de votre poche. Mais si vous êtes… Si vous pouvez bien discerner c'est quoi, c'est quelque chose qui met la rente de votre poche et quelque chose qui sort de la rente de votre poche, vous allez voir que c'est mieux de mettre la priorité sur ce qui fait d'abord les entrées. Comme ça, quand vous allez avoir les entrées, vous allez mettre dans les dépenses. Mais comme on n'a pas souvent cette façon de voir les choses, on va voir que non, on n'a pas l'argent. Je pense que c'est en termes de priorité. Si vous remarquez que c'est votre priorité, vous allez trouver qu'il y a des moyens pour y arriver. Je ne sais pas si je reprends la question. Oui, oui, tout à fait. Et après, je comprends. Tout à fait. Merci pour votre réponse. Après, par rapport à l'investissement en crypto que j'ai fait, je n'achète pas des crypto. J'investis plutôt dans une société qui fait de la validation de transactions pour des crypto-monnaies et je reçois un rendement journalier. Donc, ce n'est pas que j'achète des crypto-monnaies pour le plaisir d'en acheter. Non. Je suis investi dans une société qui fait de la validation de transactions et derrière, moi, je reçois des revenus tous les jours que je réinvestis et tout ça. Donc, ça me permet déjà de booster mon capital et puis aussi de pouvoir m'acheter des formations qui vont me permettre d'aller encore plus loin. tu comprends très bien. Est-ce que tu, alors, est-ce que tu as une deuxième question à poser à Léo ou pas, Helmuth ? N'hésite pas, profite. Un petit peu de temps. Oui ? Non ? OK. Pas pour le moment. Reste en ligne si jamais ça te revient. Là, Nathéma, si tu as une autre question, n'hésite pas, on va en profiter encore un petit peu. Notre frère est avec nous. Donc, profitez-en parce qu'après, il devra nous quitter. Il a des obligations. Il est chef d'entreprise. On ne va quand même pas non plus l'accaparer. Mais vas-y, si tu as des questions, vas-y. OK. Oui, oui. Alors, la question est beaucoup plus… Alors, le plus souvent, les gens, comment dire, les formateurs, disent, OK, voici ce qui te coûte la formation, mais ils ne disent pas ce qui va te… le capital qu'il te faudrait après pour démarrer. Dans ce cadre-ci, oui, on va voir des vidéos sur YouTube, on va te dire démarrer en bourse pour 1 000 $ et ainsi de suite. Oui, on peut démarrer même avec 1 $. J'aimerais savoir plus ou moins pour être un peu… un peu… pour dire qu'on ne démarre pas… On ne va pas quand même démarrer avec 1 million, mais on ne va pas quand même aussi démarrer avec 1 $. Plus ou moins… parce qu'il faut quand même… je ne sais pas, je le dis comme ça, payer des plateformes, payer à ouvrir un compte en banque, faire tous ces genres d'opérations-là qui permettent d'opérer. Il faudrait plus ou moins combien quelqu'un qui dit OK, je démarre, il faudrait combien de capital à part les formations. Je pense que pour cette question, l'argent qu'on va mettre à la bourse, on devrait être prêt à l'oublier. Je pense que je suis d'accord. Il y a des gens qu'il y a des gens que pour dormir, ils ont besoin que 1 000 $ soit à la banque pour qu'ils trouvent le sommeil. Il y a des gens que si les 1 000 $ descendent à 999 $, ils vont faire du sommeil. Il y a des gens que si ça descend à 800 $, ils vont dormir. Il y en a qui me disent que ça va à 500 $. Ils vont rentrer. On doit se connaître, savoir qu'est-ce que je peux supporter et de cette manière, tu vas voir quel est le montant d'argent que je peux mettre et oublier ne pas pouvoir perdre mon sommeil. Moi, je suis le seul qui peut ronfler si il y a 500 $. Je suis le seul. Donc, c'est pour dire que je suis un preneur de risques avec des risques un peu mesurés. Donc, à partir du moment, je sais que les poids, 6 000 $, si je mets les 1 000 $, ça descend à 500 $. Est-ce que je suis prêt à supporter 3 mois, 1 mois, 6 mois ? Si ma réponse est oui, j'essaie un peu d'enlever mon cœur dessus. Donc, c'est le montant-là que je vais mettre pour dire que c'est ça qui me permet de commencer. Si je pose ta question. Oui, oui, non. Tu veux pas... On peut mettre un montant, on doit se mettre dans la tête que tout ça peut partir. Partir, ça veut dire quoi ? Quand vous avez acheté des actions d'une compagnie, supposons que vous achetez des actions d'une compagnie à 20 $, ça peut descendre à 10 $, ça peut descendre à 5 $. Mais tant que ça n'est pas fait faillite, ça peut remonter. Ça peut repartir de 5 $ à 8 $, à 10 $, à 50 $. Donc, vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Oui. Mais si vous abandonnez un peu, vous pouvez, je veux dire, encaisser votre perte. Alors, oui, je comprends. Ça, c'est, disons, la version risque. Chacun mesure un peu la quantité d'argent qu'il accepte de perdre et il le met là. Oui. Et je pense aussi dans tout business, même si j'achète, je ne sais pas quoi, des chaussures ici que je vais revendre dans un autre pays et que peut-être que ces chaussures-là, je vais les faire transporter dans un bateau. ce n'est pas la bourse. Mais quand je fais déjà cette opération, vu que je ne contrôle plus, j'accepte déjà que ce colis-là, il peut se perdre. Et maintenant, pour contrôler le risque, bon, il y a les assurances, il y a ça. Ce que je voudrais dire, c'est que quoi ? C'est que, alors, quelqu'un qui veut investir, comme tu l'as si bien dit, il y a Amazon, tu vas aller au supermarché, tu vas constater que, bon, il y a un produit que les gens se l'arrachent. Tu vas te dire quelle est la société qui produit ce produit et peut-être y investir. Ça, c'est tous les analyses qu'on fait. Je me dis aussi que, quelque part, tu vas dire, si je n'ai pas minimum 1 000 euros, je ne pourrais pas être, disons, rentable dans ce business, par exemple. Il y a des compagnies, par exemple, qu'on appelle les penny stocks. Je ne suis pas un fan de penny stocks. Penny stocks, moins de 3 dollars ou moins de 5 dollars en fonction de certains critères. Je ne suis pas un fan de ça, mais il y a, par exemple, si vous regardez notre site, il y a une de nos élèves. Elle a suivi la formation chez nous. Elle dit qu'elle a investi 1 600 dollars, elle a fait 10 000 dollars. elle a investi 1 600 dollars, elle a fait 10 000 dollars. Ça arrive. Tout dépend maintenant. Il faut aussi avoir le courage de, quand c'est 1 600 dollars, quand ça passe à 2 000, si tu ne tremble pas, tu ne vends pas vite. Ça ne peut pas arriver à 3 000, tu tremble, tu sors plus vite et tu vois que ça ne vaut plus, ça ne vaut plus monter. Moi-même, particulièrement, quand le COVID a commencé, juste avant que le COVID ne commence, j'ai commencé une opération avec 2 500 dollars. Donc, j'ai mis ça à plus de 20 000 dollars US. Donc, j'avais investi 2 500. Mais c'est plus de transactions, ce n'est pas une seule. Je faisais du tournoi, du day trading parce que, je voyais les marchés fluctuer pendant le confinement. Donc, j'achetais, je vendais, je suivais les nouvelles. Donc, j'essaie de là, les gens se signent. Donc, quand tu as l'éducation, ça te permet de... Je dis, c'est quoi que j'ai comparé à la conduite ? Si tu es en route, là, tu as un nouveau chauffeur, un camion vient avec les... Comme un grumier là. Pomp ! Un nouveau chauffeur va trembler. Peut-être le volant... Mais si tu sais que le camion a aussi le droit de passer, il peut passer, le vent souffle et tout. Je tiens bien mon volant et tout ce que je veux faire. Donc, l'expérience va te permettre vraiment de mieux cerner, de mieux voir comment tu vas cheminer dans ce truc. Mais c'est vrai ça. Non, là, je comprends bien. Merci beaucoup. Reste avec nous, Natéma, si tu as d'autres questions. On va encore garder la vidéo. Il n'est pas encore sous 7 minutes parce que j'ai une formation qui commence à... Encore 5 minutes. Avant de donner la parole à William, n'hésitez pas encore une fois à liker. J'ai vu des messages passer. Apparemment, il y a peut-être un problème d'algorithme. Je ne serais pas surpris. C'est vrai que YouTube, des fois, est un peu bizarre. Et justement, ça me donne la transition toute trouvée pour vous présenter, je le souhaite très bientôt, un entrepreneur qui va vous étonner avec une création. Donc, je n'en dis pas plus. Gardez le contact avec moi et vous allez voir ça. Alors, William, bonsoir, bienvenue. On t'écoute, pose ta question. Ton micro est coupé. C'est bon maintenant ? Oui, on t'entend. Oui, bonsoir tout le monde. Merci Jimmy de m'avoir passé la parole. On est juste... Juste un moment. Tu es coupé, on ne t'entend plus. Oui, c'est à cause du bruit. Je vais juste m'assurer que je vais... où il n'y a pas de bruit. C'est ça qu'on arrive quand on est papa. On est papa pour un jour, on est papa pour toujours. Exactement, c'est ça. Elle a attendu quand j'ai pris le micro pour commencer à parler. Donc, merci d'aller au. Ça fait déjà qu'on t'écoute là et je vois qu'on apprend beaucoup. Et il faut écouter. Je pense qu'il faudrait aller voir un docteur pour s'assurer qu'on n'est pas cardiaque. Avant de se lancer dans la bourse. Parce que quand on a été... Il parlait tout à l'heure de mon ex. À combien il faut investir? Il y a des gens qui peuvent faire dormir si il y a 1 000 $ dans le compte. Il y en a même à 100 $. Je me rappelle, une personne a dit si je perds tous mes 500. Et moi, quand la personne m'a dit ça, j'ai dit ne rentre même pas. Il faut laisser oublier. Donc, ma question, c'est au niveau de... Dans la bourse, il y a deux types. D'après moi, d'après ma connaissance, les options, et les actions. Et je pense que sur ton site, je vois que tu formes dans les deux. Tu donnes les cours des deux. Les actions que j'apprécie, c'est l'investissement à long terme. C'est le plus ancien. Maintenant, les options, est-ce que ce n'est pas beaucoup plus comme les jeux d'argent? Ce n'est pas comme du gambling? Je veux dire, quelle est l'étude? Est-ce que c'est une étude? Ce n'est pas beaucoup plus de la chance que de l'investissement? Non, pas du tout. Les options, c'est... On peut utiliser des options pour plusieurs choses. On peut utiliser comme une gestion de risque. Donc, je vous ai donné, par exemple, un cas où je peux investir, je peux acheter 100 actions d'une compagnie ABC. J'apprends, par exemple, que le corona va frapper oublier à telle chose, il y a tel souci. Je ne vais pas aller lui maintenant acheter une assurance qui garantit que même si cette chose arrive, je vais vendre mes actions mais sans actions à tel prix. Là, c'est... J'utilise les options pour gérer mon risque. Donc, au lieu de prendre mon investissement peut-être de 2 000 $, risquer de le perdre, je peux sortir d'autres 50 $, d'autres 25 $, par exemple, pour acheter une assurance. Un peu comme quand tu achètes ta voiture, qu'est-ce que tu fais? Quand tu achètes la voiture, c'est vrai même que c'est le gouvernement qui t'oblige à le faire. Tu vas acheter un assureur, tu prends une assurance. C'est pourquoi? C'est parce que si tu comptes quelqu'un, tu veux transmettre ce risque-là à l'assureur, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose avec quand j'achète mes actions, je peux aussi acheter une assurance et ça, ça avait les options qu'on veut faire. Donc, ça, c'est quand on utilise les options pour gérer le risque, comme gestion le risque. Maintenant, il y a des gens qui utilisent les options pour se générer du revenu. Donc, pendant que j'ai mes actions, je peux dire maintenant que je suis propriétaire de ces actions, comment je peux faire pour être payé? Donc, pendant que je suis propriétaire, toi, tu me payes. J'utilise les options pour générer du revenu. Ça, c'est la deuxième façon pour utiliser les options. Ou alors, je peux spéculer. Je pense que ceci va se faire comme ça, ceci va se faire. Si ça marche, tu gagnes. OK. OK, c'est bien expliqué. Je comprends. C'est un peu comme... Bon, je vais donner un truc qui n'est pas virtuel. C'est un peu comme si je suis propriétaire de business. Et je sais qu'il y aura un incendie. Et à ce moment, ou bien un cataclysme, je veux dire, une tornade, comme dans le sud des États-Unis. Et à ce moment, je mets une assurance sur mon restaurant. Peut-être d'un million. Si c'était 100 000, je mets un million parce que je sais que ma boutique, sera détruite. Oui. Et là, je vais récupérer une valeur plus élevée que celui de mon restaurant. Exactement. Soit une valeur plus élevée, soit la même chose. Soit la même chose. OK, d'accord. Merci. Peut-être même un peu moins, mais je ne paye pas trop. OK, c'est compris. Merci. Sans problème. Alors, étant donné qu'il reste très peu de temps, est-ce que... Et comme William est le dernier arrivé, est-ce que William, tu as une dernière question rapide, mais courte à poser à Léo parce qu'il doit bientôt nous quitter? Non, c'est bon. C'est vraiment ça et il a bien éclairé. Je l'ai suivi depuis, donc il a éclairé d'autres sujets que je voulais aborder. Helmut, Nathéma, est-ce que vous avez une dernière question, mais courte, parce que notre invité doit nous quitter, il a des obligations? Non, pour moi, c'est bon, c'est bon. C'est bon pour toi? Non, par exemple. Parfait. Messieurs, je vous remercie de votre présence, merci d'avoir été là. Je vous laisse vous déconnecter et je vous remercie de... On va bientôt conclure d'ici quelques instants notre live. Merci d'être venu Helmut, Nathéma, merci d'être venu. Merci William d'être venu poser ta question. Léo, je suis encore une fois très content que tu sois venu nous rendre visite, que tu as accepté cette invitation. J'espère que ça, et j'en suis convaincu, ça a permis un petit peu de démystifier tout ça, d'éclairer un peu nos lanternes par rapport à cette question. Donc, s'il fallait conclure, je dirais, et je te laisserai le dernier mot évidemment, s'il fallait conclure, en fait, si on veut se lancer dans la bourse, avant toute chose, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à lire, à se former. Je remontre encore une fois, je suis un livre que j'ai acheté, je vous le conseille, je l'ai lu, et je ne suis pas un spécialiste et je l'ai trouvé très intéressant, et j'ai mis dans la barre de description de toute façon là où vous pouvez vous le procurer. Et en plus, si vous hésitez, parce que c'est vrai que se lancer tout seul, ce n'est pas évident, vraiment, allez voir Léo, dans la barre de description, j'ai mis le lien pour son site internet, il vous forme, vous n'avez pas besoin d'être expert en la matière, il vous forme à mieux comprendre l'univers de la bourse, à démystifier tout ça, à comprendre les codes, les mots qu'on utilise, qu'on ne comprend pas, et ensuite, vous avez un autre niveau intermédiaire, là, si vous voulez vous mettre, rentrer dans le vif du sujet, et puis un niveau élevé, évidemment, là, si vous voulez gagner en savoir et en compétences. Léo, je vais te laisser le mot de la fin, et ensuite, je vais conclure. Je te laisse le mot de la fin si tu avais quelque chose à nous dire encore, tous les chroniqueurs qui te regardent. Merci, Dimi. Juste comme complément de l'information, ce que tu viens de partager, oui, la formation, on n'a pas besoin d'être un espèce, d'avoir des connaissances déjà, même pour commencer cette formation, on a besoin, psychologiquement, d'être prêt, d'être dans l'esprit de, oui, je veux changer, je veux que quelque chose se passe en moi, et nous allons vous accompagner. Et une autre chose, toutes nos formations viennent avec du suivi. Même après que la, donc, les formations, c'est six séances. Chaque niveau, c'est six séances de deux heures, deux heures et demie, et après que les séances soient terminées, vous avez du coaching pendant six mois. Donc, nous vous accompagnons, si vous êtes bloqué, quand vous avez fini la formation, vous avez des questions, nous vous reprenons sur Zoom, parce que toutes nos formations se passent en ligne, sur la plateforme Zoom, elles sont enregistrées, si vous n'avez pas suivi, vous pouvez vous rattraper, s'il y a des questions après la formation, vous avez six mois de coaching. Donc, c'est pourquoi, c'est parce que nous voulons nous rassurer que nous vous donnons le meilleur. Et puis, Easy Finance, ce n'est pas seulement la bourse, ce n'est pas seulement les marchés boursiers. Nous avons commencé ce projet avec le rêve, vraiment, de rendre notre communauté plus forte. oui, nous avons commencé par la bourse, c'est parce qu'on a écouté vos problèmes et puis, il se trouvait qu'il y avait trop de demandes sur la bourse. Donc là, nous comptons aussi, nous avons d'autres projets que nous comptons développer dans ce qui concerne la finance personnelle. Nous croyons la liberté financière. Et la bourse, ce n'est que l'un des piliers. On peut aussi créer la richesse avec l'immobilier. Donc, nous allons aussi avoir des formations sur l'immobilier. Nous allons aussi avoir des formations sur comment gérer même ce qui vous dérange tous les jours. Votre carte de crédit, votre marge de crédit, tous ces différents types de comptes dont nous allons offrir tout ça. Rapprochez-vous vers nous. Nous allons voir comment pouvons vous aider. Donc, voilà un peu ce que je vais dire en ce qui concerne la formation. Sinon, merci beaucoup Jimmy. Ça m'a fait plaisir de partager mon expérience ici et dire à nos frères, à nos sœurs qui nous écoutent, qui ne sont pas seuls, nous sommes là pour être forts ensemble. Excellent. Écoute, Léo, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de nous avoir partagé ton histoire qui était vraiment très intéressante et extrêmement enrichissante. Merci pour cette quelques précisions par rapport au marché financier et la bourse de nous avoir donné quelques idées et quelques pistons. Et puis, évidemment, si on veut approfondir nos connaissances, écoute, j'invite tous mes chroniqueurs et mes chroniqueuses d'aller sur ton site easyacademy.com. Je sais que tu vas bien les traiter parce que tu t'es bien occupé de moi. Tu t'es bien occupé de tout le monde d'ailleurs. Donc, je n'en ai pas le moindre d'autres. Donc, je vais te libérer, Léo, parce que je sais que tu as des obligations. Encore une fois, vraiment, merci de fond du cœur d'être venu et on va se refaire un autre live une prochaine fois dans d'autres circonstances. Mais vraiment, merci de ta présence, Léo. Je crois que ça a été extrêmement enrichissant. Je te laisse t'en aller et je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très bientôt, Léo. Merci pour ton travail. Merci à tout le monde qui nous suit et bonne chance. Bonne soirée. Bonne soirée, Léo. Merci. Eh bien, mes chers chroniqueurs, mes chères chroniqueuses, merci d'avoir participé à cette émission jusqu'au bout. Moi, j'ai été vraiment surpris. j'ai découvert vraiment là et en même temps que vous, le parcours de Léo, je crois qu'on peut s'en inspirer. Maintenant, nous ne pouvons plus dire je ne savais pas, je n'ai pas l'information, je ne peux pas. Si, vous pouvez. Rappelez-vous de l'histoire de Léo, c'est vraiment très impressionnant. Il est parti de rien, il a tout perdu, il a tout recommencé, regardez là où il est aujourd'hui. Donc, s'il peut, vous pouvez aussi, j'en suis intimement convaincu. Donc, cette chaîne fait la promotion de l'émancipation culturelle. Il faut que nous réapproprions notre culture, mais aussi l'émancipation financière. Nous pouvons avoir les plus beaux projets, les plus beaux projets d'émancipation, les plus beaux projets panafricains, quels qu'ils soient, et je souhaite que nous en ayons. Il faut que notre communauté avance dans ce sens, mais, 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 nous avons besoin des capitaux. Alors, il faut parler d'argent, il faut que la communauté, notre communauté, apprenne à parler d'argent sans tabou, sans peur, sans honte, en toute décontraction, mais sans obsession. Il ne faut pas que ça soit une obsession, l'argent pour l'argent pour l'argent pour l'argent, il faut en avoir, c'est important, mais il ne faut absolument pas que ça soit obsessionnel. C'est le message que je voulais vous faire passer. Donc, je vous remercie encore une fois de votre présence. Je suis vraiment très content qu'il semblerait que ce live vous ait plu et j'en suis très content. J'espère que vous allez revenir à d'autres lives. Je le souhaite intimement. J'espère que vous avez appris des choses. J'ai l'impression que oui, c'est quand je lis les commentaires par-ci, par-là. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente nuit et je vous dis à bientôt et vous le savez, mon bon vieil adage, le savoir n'est utile que lorsqu'il est partagé. Vous étiez sur The African Chronicles. Bonne nuit. Bonne nuit.